On va se gêner sur Europe 1, 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Caroline Diamant, Arnaud Saber, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak et Olivier de Kersoson. Super, c'est un mec qui a du talent. On attend aussi Christophe Beaugrand, mais Pierre, je suis désolé de vous dire, il a du retard. J'espère que vous saurez le sermonner quand il arrivera. Non, 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 moi je vous le laisse. Votre ami Beaugrand. C'est votre employé, pas le mien. On lit la déception quand même sur le visage de Pierre. Ah oui, oui. On pensait les réconcilier aujourd'hui, peut-être qu'il a eu peur. Mais réconcilier, je n'ai jamais été fâché avec ce garçon. C'est vrai. Des minimistes, un curat de prétor. Voilà. Ah, il parle latin lui aussi alors. Mais c'est plein de sens ce qu'il a dit. Ça veut dire, des toutes petites choses, le patron n'a ma cure. Voilà, rien à branler quoi. Tout de suite au téléphone, Luc. Bonjour Luc. Oui, bonjour Laurent. Alors vous me dites, salut l'équipe, j'ai deux histoires à raconter à l'antenne. Si le cœur vous en dit, alors le cœur nous en dit, on va déjà en prendre une. Si elle est bien, vous aurez le droit à deux, donc commencez par la meilleure. Ok, alors c'est quatre... Attendez, je suis obligé de vous interrompre, car voici Bongrin. Christophe Bongrin. Il a apporté une petite brise à Pierre. Parce que j'ai des fleurs pour Pierre. Je sors de chez le fleuriste. C'est le grand jour de retrouvailles. Pierre. Voici une ronde. Il a des frères dans la gueule, les roses. Ça va pas tarder. Ils sont jolis, je vous remercie beaucoup, j'adore les fleurs. C'est vrai ? Alors on s'embrasse. Non, non, non. On prend des risques. T'as vu fait de l'ail ou quoi ? Fais un bisou à Kersozon au passage. Mais pourquoi vous avez apporté des fleurs à Pierre Bénichoux ? Mais parce qu'il passe son temps à me dire qu'il me déteste et c'est la première fois qu'on se revoit depuis cette nouvelle saison. Mais non, il nous a dit tout à l'heure à peine, l'émission n'était pas commencée encore, il nous a dit qu'au fond il vous détestait pas. Non, il l'a même dit. Mais il est sympathique. Il a pas dit ça, il a dit je l'aime bien Bongrin. Voilà. Pour te dire à quel point il l'aime bien. Pierre, Pierre. D'abord il s'appelle pas Bongrin, il s'appelle Beaugrand. Sans déconner. Ah c'est bien. Bah j'ai travaillé toute la nuit. Luc, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Désolé. Alors vous commencez par la meilleure histoire donc. D'accord. Donc c'est 4 bonnes sœurs qui sont dans une voiture sur une petite route de montagne. On va se marquer. Déjà on la connaît pas au départ. Non, ça me dit rien. J'ai jamais connu un appareil. 4 bonnes sœurs dans une voiture sur une petite route, moi je connais pas de montagne en plus. De montagne. De montagne. Voilà. Et elles meurent toutes les 4. Donc elles arrivent aux portes du paradis devant Saint-Pierre. Et il leur dit, bon bah vu la vie que vous avez menée, il est évident qu'on va vous accueillir. Mais toutefois, s'il y avait un péché que vous n'aviez pas confessé, je vous invite à le faire maintenant. Alors la première sœur approche devant Saint-Pierre. Il lui demande ce qu'elle a fait. Il dit, bah écoutez, avant de prendre mes vœux définitifs, il m'est arrivé de toucher le sexe d'un homme avec ma main droite. Il dit, bon bah c'est pas trop grave. Vous allez vous laver la main droite dans le bénitier. Vous récitez, dit notre père, dit je vous salue Marie. Et puis vous irez au paradis. Donc elle y va, la deuxième s'approche, il demande ce qu'elle a fait. Elle dit, bah écoutez, moi c'est un peu la même chose, sauf que c'était avec les deux mains, quoi. Avec la gauche, il caressait un peu les roustons. Alors il pense que c'est quand même une confiance. Oui, je pense, je pense. Vraiment avec ça, vous allez vous faire des amis. Mais enfin, c'est drôle aussi. Oui, puis je pense pas qu'une bonne sœur parle comme ça. Oui, oui, oui. Elle dirait des couilles, pas des rouges. Ah, je reçois samedi dans On n'est pas couché. Quel est le rapport ? Je suis curieux de savoir avec qui tu vas parler. La religieuse québécoise sexologue qui sera libre. Je vous disais, à qui peut penser ? Je pourrais peut-être lui poser la question. Voilà, merci Luc, on n'a pas attendu la chute. Voilà, bonne journée. Vous n'avez pas une autre, plutôt ? Mais attendez, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne la connaissent pas. Justement, gardons le suspense. Donc vous voulez quoi, une autre ? Je ne sais pas, en même temps, vous lui avez demandé de raconter la meilleure des deux. Donc celle-là, c'était la meilleure. Ah oui, c'est vrai. Alors au revoir, Luc. Non, c'est vrai, on ne va pas assister non plus. Une amie, Clara, cheveux bruns et frisés dans votre public. On ne peut pas dire que ce soit une inconditionnelle de l'émission. Elle est où, Clara, cheveux bruns et frisés ? Elle n'est pas très frisée, quand même. Alors voilà. Il paraît que vous faites Sciences Po, c'est ça, non ? Et c'est une amie à vous qui vous a proposé de venir dans cette émission que vous ne connaissez pas, tout simplement parce que M. Bénichoux est prof à Sciences Po. Et il vous a raconté ça ? Non, non, c'est sa copine, c'est François, non, un copain, François, François Casser qui m'a envoyé un mail. François, il me dit, voilà, elle se sent seule dans cette grande ville à Paris. C'est pourquoi si M. Bénichoux pouvait lui faire découvrir la capitale, ça lui ferait sûrement plaisir. Il serait ravi, à mon avis. Ah, Pierre ? D'abord, je ne suis pas prof à Sciences Po. Je vais peut-être faire quelques cours à Sciences Po à partir du mois de novembre. Venez nombreux, les plates sont chères. Mais c'est vrai. Et en plus, je suis ravi de vous faire découvrir Paris. Nous allons commencer maintenant. Allez, prends ton manteau, on s'en va. J'ai Jany au téléphone. Bonjour, Jany. Bonjour. Vous, c'est votre fille qui serait dans le public aujourd'hui, c'est ça ? Moi, alors, je ne veux pas toucher l'ambiance, Laurent. Mais moi, je voulais vous alerter quand même, M. Riquier. Donc, au nom de plusieurs mamans, de jeunes femmes, tout juste diplômées de l'école Paris-Val-de-Seine. Oui. C'est quoi ? Et il y en a deux qui sont chez vous ce matin, donc Alexandra et Sylvie. C'est une école de quoi ? Je les vois parce qu'elles ont honte. Oui, c'est vrai. Je sais que c'était là, elles ont reconnu votre voix. C'est une école de quoi ? C'est quoi l'école Paris-Val-de-Seine ? C'est quoi ? Une école d'architecture. Pourquoi elles se retrouvent à Huylainebourg-Ferbuth ou quoi ? Oh non, mon Dieu. Oh non, regardez ces deux charmantes jeunes femmes. Elles sont jolies. Oui, oui, oui. Et alors, vous êtes la maman d'une des deux, Jeannie. Voilà. Alors, moi, j'ai un problème parce que... Bon, ben, il n'y a pas que vous, hein. On est 8 milliards sur terre ce matin. Oui, bien sûr, j'ai été obligée d'acheter une radio pour qu'elles travaillent dans leur atelier en vous écoutant. Alors, évidemment, elles fixaient les rendez-vous à leurs profs en dehors de vos émissions. Ensuite, pendant tous les derniers mois durant lesquels elles ont fait leur projet de fin d'études à la maison, en boucle, nuit et jour, elles écoutaient vos émissions. Je comprends ça parce que... Les pauvres petites avoir une mère comme vous. Oui, qui parle comme ça. Je te rends compte que ta mère téléphonerait et dirait « Vous avez mon petit Pierrot ici, il est gentil, vous savez... » Des fois, il s'énerve, mais il a un bon ton. Je comprends qu'elles écoutent la radio parce que... La tienne, elle est même devenue invitée d'honneur. On vous remercie. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Jeannie ? Ben, je suis juriste. Ah oui ? Juriste ? Ça a l'air de vous déprimer totalement. Ben, voilà. C'est moral, en argot, pour dire avocat, on dit bavard. Je suis bavard. C'est une blague d'avocat. Sur le million et quelques d'auditeurs, il y en a un qui aura rien interblésenté. On vous embrasse, Jeannie. Et ça continue. Maintenant, c'est Cécile qui est au téléphone. Bonjour, Cécile. Qu'est-ce qu'elle veut, Cécile ? Ben, vous, Cécile, c'est votre soeur qui est dans le public, c'est ça ? C'est une blague. Alors, elle est où, la soeur à Cécile ? La soeur à Cécile. Regardez, elle aussi, elle a honte. Elle a l'air qu'un instantané. Tue-shirt noir très échancré. Un commentaire, Olivier ? Chacun son tour. Elle a te honte, tout le monde. Très échancré, culotte marron. culotte marron, toc noir. C'est pas une courte de chauve. Mais dans la première... Oui, c'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est vrai. Partir, c'est magasine. C'est votre petite soeur. En plus, elle a habité Shanghai pendant très longtemps, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Elle a vécu trois ans à Shanghai. Elle vient tout juste de rentrer en France. Et on s'était promis de venir vous voir toutes les deux. Et alors, pourquoi vous n'êtes pas là, vous ? Ben, je suis clouée au lit. Une hernie discale. Une hernie discale, putain, faites pas un album. Enlève le... Il y a encore toute ma tête. Ah ben alors, ça va. Parce que, d'ailleurs, vous me dites que vous espérez vous en sortir mieux que... Ben non, je vais pas encore citer son nom, mais qu'un animateur d'une autre radio... J'ai une hernie discale, ça me fait flipper de voir ce qu'on peut devenir à cause de la douleur. Je vous rassure, je n'en suis pas du tout à la morphine. Je préfère retenir l'exemple de Kennedy, qui en dépit d'une mort un peu prématurée... Oui, un peu prématurée. C'est moi qu'on puisse dire. Souffrait beaucoup du dos et a quand même accompli de grandes choses. Il faut pratiquer la levrette contre les hernies. C'est vrai ? Il est en forme. Ça détend le bas du dos. Ah non, c'est sûr. Ah c'est vrai ? Mais non, il n'y a pas la levrette de Shanghai qui se fait à neuf et dans des conditions très douloureuses. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est chaud. J'ai remarqué, quand vous êtes arrivés tout à l'heure, j'ai assisté à votre entrée dans un studio. Rarement, il vous a accueilli comme ça. Ah oui, il m'a promis tout de suite du bon jus à pépère. Il m'a demandé de m'agenouiller pour mettre son... Elle est mytho, elle est mytho. C'est incroyable. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire du bon jus à pépère. En tout cas, pour votre sœur, chère Cécile, on va bien s'en occuper. Vous nous dites que ce serait sympa de lui faire un petit clin d'œil chaleureux pendant l'émission. Là, c'est fait, ce serait top. Merci beaucoup. Elle devrait d'ailleurs plaire à Pierre Bénichoux, dites-vous. Oui, elle est jolie, il faut le dire. Surveillez-le, j'ai hâte de me remettre un... On va le surveiller, Pierre. Je voudrais bien aimer vous avoir, Pierre Bénichoux, comme prof à Sciences Po. Ça aurait finalisé les cours. Ils vont me virer. Avant que j'ai commencé... Mais non, mais ils vont être déçus parce que tu vas être obligés d'être sérieux. Mais non, ils sont sympas les élèves de Sciences Po. On aime bien rire. Il y a plein de gens du monde entier. Vous allez vous amuser aussi. Il faut faire en étranger, comme les cours ? Alors, évitez peut-être l'accent chinois qui pourrait vexer les élèves chinois. Il fait peu l'accent chinois, Pierre, quand même. C'est assez rare. Oui, je fais l'accent chinois. Oui, c'est normal que ça va être plus... Pas plus de l'heure par jour, quoi. Faites-moi l'accent chinois, voilà. Bonjour, Mathieu. Non, il n'y a plus de l'autombe au poulet. On a le 23. Elle a raison, alors, notre auditrice. C'est l'éviter, Pierre. Si vous voulez gagner des auditeurs chinois en France, faites parler, ma soeur, elle parle le mandarin. Venez, mademoiselle, venez parler le mandarin. Venez au micro parler. Allez, allez, allez. C'est clair, c'est ça ? Je vais vous donner les fleurs de mes nichos. Alors, allez-y, parlez-nous en mandarin, qu'on rigole. Allez vous faire enculer. Je me fais chier dans votre studio. Vous pouvez continuer, il va traduire au fur et à mesure. J'adorerai remarquer le distance. Elle vient de faire une super contre-pétrie, personne ne l'a pas. On est passé à côté. Vous êtes passé à côté. En fait, pour ceux qui parlent vraiment chinois, je suis désolée pour cet accent et pour ces fautes grammaticales. Elle a les plus jolies cils que j'ai vues. Ah, cils. Il y a autre chose. Alors, ça, c'est du compliment. Moi, je regarde les femmes, je parle genre. Comme certains navigateurs. Allez, on lui a pépère. Non, non, non. Que vous avez de jolis cils. Le fossile. Et il la touche. T'aimes bien. T'aimes bien la voix. Est-ce que Claire est toujours au téléphone ? C'est pas possible. Cécile, elle est au téléphone. Oh. On vous embrasse, Cécile. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous et à très bientôt. À très bientôt. Il y a de l'arrivage encore dans les studios. Il y a de la meuf. C'est formidable. Ça y est ici. Pierre, Pierre. Oh là là, il y a un côté sauvage là que j'aime bien. Il y a un côté Vanina, fils en voile là que j'aime bien. Vanina, fils en voile ? C'est un des premiers films que j'ai vus quand j'étais petit parce qu'on voyait l'espace. Il y a qu'il y a de rire. C'est une bonne expression. Il y avait deux films où on voyait un centimètre de sein. J'ai un qui s'appelait L'exécrable destin de Guillaumette Babin. C'est pas possible, ça donne envie. Et l'autre, Zalina, fils en voile. Il va recevoir les données. On volait de l'argent pour aller voir ce film. Ah, donc, vous n'avez pas vu qu'Adémaïde Bordi Donneur ? Moi, je pensais que c'était ça. Adémaïde Bordi Donneur, c'était un grand classique. Adémaïde Bordi Donneur, c'était avec Noël Noël. Tu te souviens ? Moi, je t'ai pas né, moi. Si tu étais... Noël Noël. Tu étais déjà une grande fille. On t'appelait Pekin Oslo à l'époque. C'est à Mandalire. Oui, oui, je sais. Oh là 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 là. Je n'ai rien dit, moi. Au téléphone, Steven. Steven, salut Steven. Salut Laurent. Alors, on ne peut pas dire que ce mois de septembre est bien commencé. Qu'est-ce qui vous arrive, mon pauvre ami ? Je vais être l'auditeur le plus désespéré que vous ayez au téléphone. Qu'est-ce qui se flingue toi tout de suite, t'as gagné du temps. Racontez-nous, je ne suis pas sûr que vous ayez bien fait d'appeler pour vous remonter le moral. Ah mais si, si, regarde, non. Mais c'est vrai que là, je suis en train de lire votre mail. C'est vrai que c'est une catastrophe en catastrophe. Vous avez repris les cours. La plupart de vos amis sont partis à l'autre bout de l'hexagone, c'est ça ? Oui. Vous avez raté deux fois l'examen du code de la route. Votre copine vous a quitté il y a deux semaines. Oh là là. Oh là là. Mais leur poteur a priori. Oui, un loser. Mais on va lui demander d'aller dans le studio. Pourquoi s'est tiré votre copine, Steven ? Sûrement parce que j'ai raté le code, j'en sais rien. C'est un bon motif. Si tu rates le code, prends un gode. Si tu rates le code, quoi ? Prends un gode. Je n'ai pas dit ça. Cette émission est très étrange. Non, non, non. On a entendu. Non, écoutez-moi, je démissionne. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais tu es le plus fou aujourd'hui. Non, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Vous allez m'entraîner dans la vulgarité en bio. Vous allez m'entraîner. C'est vrai que je pensais arrêter à la fin de la saison. Je me disais, c'est la dernière année. Ah non, 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 on sera dans la merde. Comment ça ? On va avoir du boulot, nous. Si vous arrêtez, ce n'est pas possible. Vous ne croyez pas si bien dire, je vais arrêter là, à la fin du mois, finalement. Non, 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 non. Fais ce qui est le meilleur pour toi. Merci, Olivier. Regarde l'autre. École des lèges-culs à Liège. Cinq ans. Bon, et alors, à part ça, Steven ? Non, non, mais laissez pas tomber, là. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes le seul petit morceau de bonheur que j'ai dans ma vie. Oh ! Bah oui, c'est à Laurent, on dit qu'il peut faire profiter son petit morceau de bonheur. Bah, Steven, on vous souhaite quand même un bon moral, et restez à l'écoute de repas. Ça va vous aider à survivre et à surmonter surtout toutes ces petites épreuves. À 20 ans, franchement, tout va bien. Bah ouais, merci. Un mec qui n'a pas de son permis de conduire à 20 ans a raté sa vie. Vous avez l'avenir devant vous, Steven. Ouais, t'as plus que 60 ans à tirer. J'espère que je serai aussi bien que M. de Kersozon. J'ai Séverine, justement, qui s'adresse à Olivier de Kersozon. Mais moi, je veux pas lui parler, moi. Si personne ne s'adresse à moi, là, sur moi, la grappe, là. Mais elle est pas au téléphone, Séverine. Elle m'a juste envoyé un mail. Elle me dit félicité, Olivier de Kersozon, que j'aime beaucoup. Il fait merveille chaque fois qu'il est dans l'émission. J'aime pas ça. Voilà un mec capable de remettre M. Bénichoux à sa place, avec humour et toujours avec une certaine classe. Elle a pas dû écouter aujourd'hui, je pense. J'aime pas ça. La seule façon de mettre Bénichoux à sa place, c'est le mettre au Panthéon. Merci, Olivier. Avec une certaine classe, effectivement. Bonjour à vous, je suis Pierre Laurent. Je m'appelle Carla. J'ai 15 ans. Et j'aimerais laisser un message à Arnaud de sa mère afin de lui dire à quel point son humour touche le jeune public. On parle d'On ne demande qu'à en rire dans les cours du lycée. Et je suis très fier d'annoncer à tout le monde que je possède mes places pour son passage à Bordeaux. J'attends que ça. Elle les possède. Et j'espère une photo de mon idole. Sa mère est pour moi un des meilleurs humoristes que le rire ait jamais connu. Non, c'est mignon. Et Kersozon est d'accord parce qu'il m'avouait dans les loges tout à l'heure toute l'admiration qu'il me portait. Il disait des choses. Mais vraiment, on a l'impression que c'est un homme... Arrête, il n'y a pas de loge ici. C'est pas crédible. Un homme bourru, de mauvaise humeur, tout ça. Mais il me voue une admiration sans borne. C'est vrai. Vous avez employé les mots, Olivier, de jeunes tapettes de l'humour. J'étais touché. Comment peut-on en faire un métier ? C'est une escroquerie. Enfin, j'étais vraiment ému. Non, ce qui me sidère, c'est que j'ai pu parler de lui. Alors, j'ai aussi des auditeurs qui sont venus assister à l'émission ici et qu'il me faut un petit débriefing. J'ai fait le déplacement depuis Londres, me dit Mathieu, pour assister à votre émission hier lundi. Ce fut un moment formidable qui me permet de découvrir les coulisses dont va se gêner. En particulier, les petites manies de chacun. Par exemple, hier, j'ai pu voir François Renucci autour de la table. Même au micro, il ne peut pas s'empêcher de faire son ancien métier de réalisateur. Il donne ses consignes à base de regards codés indéchiffrables. Son point fort, c'est quand une de ses vannes ne marche pas, il s'auto-coupe au montage. C'est vrai. J'ai pu voir Pierre Bénichoux. Lui, c'est le testeur de chaises. Il les met à rude épreuve. Il n'est jamais assis en face du micro. Il a tort dans tous les sens et il est le seul à savoir la faire grincer. Caroline Diamant, avec ses petites couettes, on dirait une jeune collégienne. Pas étonnant que les ados craquent pour elle. Voir plusieurs jeunes collégiennes. Monsieur de Kersozon, hors antenne, il faut savoir que c'est un véritable amour. Il est tendre et affectueux avec sa victime favorite, Joujou, et discute avec lui très régulièrement. Ils ont des messes basses qu'ils ne répètent pas aux autres. Il y a en fait entre eux une complicité virile, mais aussi douteuse. On va prendre une douche aussi après l'édition. Joujou Michalak est assis au micro, ses pieds ne touchent pas le sol. Si c'est pas vrai, il touche. C'est vrai tout ça au fond, c'est quelqu'un qui a bien bien assisté à l'émission. Et j'ai Clément aussi qui me dit, j'ai vu Pierre Bénichoux, il a passé les trois quarts de l'émission à me tourner le dos car il est incapable de s'asseoir correctement face au micro. La jolie Caroline essayait de le remettre en place de temps en temps. Néanmoins, il m'a bien fait rire lorsque je l'ai surpris la mine des confites alors qu'il baillait du regard le public à la recherche d'une nouvelle conquête. Apparemment, aucune de ces dames n'était à son goût hier. En même temps, il n'avait pas tort, le dit Clément. Sinon, j'ai pu constater que les coups que se prend Jérémy Michalak sont bien réels. Oui, je peux confirmer. Même si bizarrement, l'intensité de ses cris n'est pas toujours proportionnelle à la force de frappe d'Olivier. C'est con, on aurait pu tester les coups sur lui pour voir si je crie trop fort ou pas. Encore un auditeur qu'on va essayer de récupérer là. Ce n'est pas quelqu'un qui nous écrit, c'est un pote à lui. Enfin, c'est même plus qu'un pote, c'est son fils. C'est un fils qui nous écrit, qui nous dit « J'aimerais bien que vous récupériez mon père, Patrick, 57 ans ». Qu'est-ce qu'il écoute ? Il écoute déjà RTL à 57 ans ? Il écoute une autre radio, il me regarde le samedi soir sur France 2, mais il n'arrive pas encore à vous écouter à la radio, pouvez-vous le convaincre ? Ça, c'est incompréhensible. Alors, on l'appelle, tout de suite, c'est parti. C'est quoi son prénom ? Alors, lui, il s'appelle Patrick et son fils, c'est Christophe. Pierre, vous voulez lui parler directement ? Oui, oui, oui. Allez, je vous donne son prénom. C'est Patrick, il a 57 ans, c'est son fils Christophe qui nous a écrit. Allô. Allô, bonjour, Patrick. Oui. J'appelle de la part de Christophe. Oui. Je suis un ami de Christophe, il va très bien. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il m'a demandé de vous dire de cesser de ne rien foutre tout l'après-midi pour écouter des émissions à la con. Il paraît que vous écoutez une émission d'une radio qui vient de la rue Bayard ou un truc comme ça, sans peur et sans reproche. Alors, moi, je vous en fais un reproche. C'est que, quitte à rien foutre, vous avez une excellente radio qui s'appelle Europe 1. Je crois qu'il s'est barré. Il a raccroché, là. Il a raccroché, il s'est barré. Il faut dire que ce serait peut-être bien de respirer et puis de le laisser répondre de temps en temps, Pierre. Il a dû penser que c'était un truc automatique. C'est un disque, en fait. Là, c'est une critique professionnelle. J'en ai marre, moi. Quand t'es bon, on a un postule. On le rappelle, Patrick. On peut le rappeler, on va essayer de faire plus grand. On dirait Anne Romanov quand elle fait des blagues au téléphone. Allô, vous vous souvenez de mon nom, Pierre Bénichoux ? Oui, allô, madame ? C'est le presbytère. Eh, toi, tu répondrais une deuxième fois. C'est quand tu décroches. Patrick. Patrick. Merci de laisser un message après le bit. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapé dièse. Oui, bonjour. Salut, Patrick. C'est Laurent Ruquier, là, pareil. C'est pas ma faute. C'est Pierre Bénichoux qui a été un peu long sur le message précédent, mais on voulait vous dire qu'il fallait nous écouter cet après-midi à 15h30. Au moins, vous pourrez entendre le message de votre répondeur. Bah oui, écoutez-vous, Patrick, enfin. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'intervenir, bon grain. Ah, ça y est, j'ai encore plus à engueuler. Sur ça, si vous continuez comme ça, vous vous faites appeler trois fois par jour par Anne Romano. Ah, la menace. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Olivier de Kersauzon, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Arnaud de Samer, Jérémy Michalac et Pierre Bénichoux sont avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline ? Il y a Joujou qui essaye d'échapper au cou d'Olivier et Christophe qui dit j'aimerais bien qu'il me tape. Non, mais juste pour voir. Tu vas t'en prendre une, tu vas t'en souvenir. Quand vous allez la prendre, vous allez la prendre, je peux vous dire. Ah, bon, ça fait longtemps. T'as mal au dos aussi, non ? Je tape pas les mecs comme lui. Ah, ça veut dire quoi, ça ? T'as une gueule à porter plainte. Oh non, jamais. Laurent, c'est Laurent, il y en a un qui est au muret. Non, une qui est au muret, c'est Laurent, c'est l'autre à paix dans les Landes. Où ça ? Paix. Paix. Salut et bon vent. Oh non, Pierre. Elle est bonne. D'abord Laurence au muret. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes en Haute-Garonne, vous ? Tout à fait, à muret, à côté de Toulouse. Voilà, patrie de Vincent Auriole. Et du cassoulet, n'est-ce pas Laurent de Paix ? Si c'est les Landes, on dit paix. Paix, au mieux. On dit paix. Oui, c'est ce que je voulais te dire depuis longtemps. Comment on appelle les habitants de paix ? Les piretches. Qu'est-ce que vous faites du côté de paix, Laurent ? Electricien. Electricien à paix. Et vous, Laurence, au muret ? Pôleuse, malheureusement. Pôleuse, vous cherchez dans quel domaine ? Secrétariat. Secrétariat, ça des secrétaires, on en chère tout le temps. On va lancer un appel à tous nos auditeurs. Si vous habitez du côté du muret, pas loin de Toulouse, en Haute-Garonne, que vous cherchez une secrétaire de quel âge, Laurence ? Comme vous. Ah, donc extrêmement jeune. C'est foutu alors. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ça s'appelle le travail des seniors. Comme vous. Olivier demande si vous avez d'autres compétences. Non. Ah ouais, bon, ça va être dur. Électricien, vous êtes électricien où, Laurent ? Béadax, justement. C'est pas le rien. Oui, mais je veux dire privé, à votre compte ? Non, privé, oui. À votre compte. C'est-à-dire que vous allez chez les gens et vous réparez l'électricité, ou vous l'installez ? Ouais. C'est rare que ce soit autrement, l'électricien. Non, et pour être électricien dans une entreprise, chez EDF, vous voyez ce que je veux dire. Il fabrique l'électricité, puis il la livre, un peu comme un gâteau, il s'en va. Laurent a payé contre Laurence Aumuret pour partir au jardin de Saint-Benoît, au cœur des Corbières, dans l'Aude. Je vous ai déjà vanté les mérites de cette résidence Garigaé. Et pour en savoir plus, vous irez sur le site internet www.garigaé.com. Mais vous pourrez, en tout cas au cœur de ce petit village Languedocien, profiter de ces maisons de village, de cette bastide traditionnelle que sont les jardins de Saint-Benoît. Il n'y a pas de spa, il n'y a pas de... Si, il y a une mini-ferme, un kids' club. Ah, il y a une mini-ferme ! C'est pas un spa, quand même. Si, il n'y a pas de spa, si, il y a une mini-ferme. Une grande piscine extérieure chauffée, de terrain... Chouffée ? Ah, il y a une piscine chauffée, alors. Ça doit être sympa, c'est bien. Il y a une tisannerie, c'est là où il y a une tisannerie. On savait qu'il y avait une spécificité. Un ramam et une piscine intérieure. Un ramam chauffé ! Et une allée centrale plantée de platane. Alors ça, ça fait rêver, l'allée centrale plantée de platane. Des potagers médiévaux bio, une olivraie, un vignoble, des ruelles piétonnes, une grande piscine extérieure chauffée, mais aussi... Chouffée, chouffée. Mais aussi une piscine intérieure pas chouffée. Enfin bref, de quoi vous faire rêver, Laurence. Est-ce que vous rêvez, là ? Attention, vous êtes prêts ? Oui. Voici la question. Je vais vous parler de quelqu'un. Il va falloir me dire de qui il s'agit. On en parle justement beaucoup dans la presse. Aujourd'hui, normalement, ça devrait être assez facile. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Il est né dans un bidonville de Trinidad. Il a très rarement pris la parole... Strauss-Cum. Non. Césaria et Vora. Il est né dans un bidonville de Trinidad. Il a très rarement pris la parole publiquement. Décrit par certains comme quelqu'un de généreux, c'est aussi un flambeur. Bel homme, bosseur, également facétieux et roublard. Il a toujours fasciné les filles. Une sexualité débridée lui vaut d'être aujourd'hui le père de 7 enfants, conçus avec 5 femmes différentes. De qui s'agit-il ? Le prince Albert. Non. Oui, dans les baffons de Trinidad. Oui, c'est exactement ça. Alors, Laurent Cédoreau, est-ce que c'est un personnage fictif ? Non, c'est un personnage qui existe. Non, non. Qui est dans l'actualité aujourd'hui. Il est dans l'actualité... David Douillet ? Oui, oui, je pense que c'est David Douillet aussi, mais c'est pas ça. Alors, ça vous laisse du temps, camarades ? Oui, parce qu'ils ne savent pas. On ne sait pas. Mais il est de quelle nationalité ? Il est né à Trinidad, mais il est d'une autre nationalité. Est-ce qu'il parle d'une autre langue ? Oui, non. Non, il est américain, il est vieux aux Etats-Unis. Ah, est-ce que c'est le mec des Nations Unies ? C'est-à-dire ? Son nom m'échappe. Mais c'est pas le mec des Nations Unies. Non, non, vous vouliez que je dise une autre... Est-ce que c'est un comédien ? Non. Chanteur ? C'est un chanteur. Non. Un homme polémique ? Je sais ! C'est le docteur de Michael Jackson ! Excellente réponse de Caroline Diamant ! Bonjour. Le docteur Conrad Murray, qui est jugé aujourd'hui devant le monde entier, puisque le juge Pasteur a décidé que le procès serait télévisé, retransmis sur Internet. Bah alors, Laurent, c'est Laurent ? Ah non, je ne savais pas ça. Je ne savais pas du tout. Quand même, on en parle aujourd'hui du docteur Conrad Murray. Un bienfaiteur de l'humanité qui a supprimé ce pédophile, là, tant mieux. Oh non, non ! Non, Pierre ! Michael Jackson. Tu ne pouvais pas dire ça. Si je ne peux pas dire ça, je me suis raté. Vous savez, je ne le porte pas dans mon cœur, le petit Jackson. Ouais, enfin, de là, il a souhaité sa mort, Michael Jackson. Non, ce n'est pas grave si je souhaite sa mort. C'est déjà arrivé. Il faut savoir quand même que lui, il dit qu'il n'est pour rien. Il a tout fait. C'est Michael Jackson lui-même qui s'est refait une piqûre de propos folle au dernier moment pour l'endormir. Bon, écoutez, il y a une chose qui doit être sûre. Je ne connais pas ce qui s'est passé dans cette chambre, mais c'était une source de revenus très conséquente. Vous avez remarqué que très souvent, on ne sait pas ce qui se passe dans les chambres. Que ce soit pour Michael Jackson ou Nafis à tout diallo, on ne sait jamais. Il a perdu une grosse source de revenus en tuant Michael Jackson. Donc, c'était un geste mal en tout cas. 120 000 euros pour 120 000 euros. Il y a une chose certaine, c'est ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday et son médecin. C'est-à-dire que ces types-là ont tellement de pouvoir, tellement de copains, tellement d'argent, tellement d'autorité qu'ils font ce qu'ils veulent. Les médecins, ils ne sont pour rien. Si Michael Jackson a voulu se faire refaire une piqûre par une infirmière à côté en disant que ce n'est pas assez fort, il en est mort. Ce n'est pas le médecin qui l'a tué. C'est comme Johnny Hallyday. S'il est sorti de l'hôpital deux jours trop tôt, ce n'est pas de la fausse du docteur De Lausse ? De Lausse, c'est le présentateur blond. De Lausse, c'est le présentateur de France de Pierre. Il est dans le cou. Allez Laurent, c'est Laurent. On vous embrasse quand même, mais c'est perdu. Je vous emmène à Sao Paulo. Samedi soir, à Sao Paulo, on a vu des centaines de personnes danser sur une estrade, sur de la musique électronique au musée d'art moderne. Mais pourquoi nous en parle-t-on dans la presse ? Il devait y avoir quelqu'un qu'on connaît ? Non. Est-ce qu'il y avait un français ? Non. C'était de David Guetta, la musique. On s'en fiche. On ne s'en fait rien. C'est important pour nous, les Français ? Non. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une manifestation comme ça à Sao Paulo. Non, celle-ci était particulière. Il y a eu un accident ? Non. C'est la personne qui l'organisait ? Non. Est-ce que c'est un flash mob ? Non. On a vu des centaines de personnes danser sur une estrade, samedi soir, sur de la musique électronique, au musée d'art moderne de Sao Paulo. Pourquoi en parle-t-on dans la presse ? Alors, qu'est-ce qui était étonnant ? Les personnes qui dansaient ? Oui. Déjà une centaine, ce n'est pas une grosse question. Des centaines. Que des aveugles. Pardon ? Que des aveugles. Non. Alors, que des sourds. Que des sourds. Bonne réponse de Jérémy Michalak, aidé par Pierre Benichoux. Des sourds qui dansaient sur de la musique électronique. Pourquoi ? Comment ils dansaient ? Avec les basses. Avec les vibrations des basses. Exactement. L'estrade était vibrante. Ils étaient sur une estrade vibrante. Non, j'ai dit vibrement au lieu de vibration. Personne n'a relevé. Non, parce que... Parce que personne m'écoute ce que tu dis. Je l'ai dit avant. Une autre question. Est-ce que vous êtes prêt à donner 10 euros ? Il faudra 200 000 euros en tout. Ah bah Pierre, je sais que vous ne donnerez pas vous les 10 euros. C'est pour les loups ou pour les ours ? Non. Est-ce que c'est pour des animaux ? Non. Vous savez, vous ? Ah oui, si ça énerve Pierre, oui. Allez-y. C'est pour la statue de Georges Brassens ? La statue de Georges Brassens. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je donnerai 10 euros, bien sûr. Pas moins. Ce sont deux sculpteurs qui... Je trouve ça un peu malin quand même. Ils réclament en fait 200 000 euros en petite coupure pour pouvoir faire cette statue à la gloire du chanteur. Elle va être en quoi ? Parce que ça fait cher 200 000 euros pour fabriquer une statue. Un bronze de près de 1400 kilos. C'est Thierry Delorme qui la réalisera, cette statue. Pour la mettre où ? Alors, ils sont en pourparler, entre autres avec Bobineau. À l'entrée de l'usine Moulthiès. Non, devant Bobineau, il voudrait la mettre. D'ailleurs, vous pouvez vous-même verser vos 10 euros sur www.unestatuepourgeorgebrassens.com. C'est parfait bien quand il y a une statue pour Georges Brassens. Ils veulent le mettre à côté des chiottes d'ailleurs, le bronze. Pourquoi ? Non, mais ça va, je m'adapte. Oui, le pauvre. Ça va, il y a des horreurs depuis une heure. Non, jamais. J'en sors une, tout le monde. Pas vous, Arnaud. T'es trop élégant. Pas vous, Arnaud. Trop chic pour ça. Vous ne vous faites pas caca. Nous, on est foutus déjà, tu vois. On est passé de notre côté. Pas vous, Arnaud. On est cramés. Non, ce qui est dingue... Pas vous, Arnaud. Arnaud, pas vous. Votre comique, c'est Marivaux. Tellement fin et délicat. Arnaud, s'il vous plaît, Arnaud, loin du caca. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai la photo du bronze là. Parce que ce que je ne comprends pas en plus, c'est qu'il est déjà fait. Il est déjà fait. Mais oui, oui. Ah oui ? Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que le truc, oui, la statue est déjà faite. Mais alors il nous demande de payer un truc qui est déjà fait. Mais je vous donne notre gueule, alors. Quand tu vas dans un magasin, tu ne payes pas pour un truc qui est déjà fait. Oui. Oui, mais on ne va pas le ramener chez nous. Ça s'appelle la vente, ça. Ça s'appelle le commerce. Le vœu, mais sans que là, tu ne l'auras pas. C'est pas comme si tu l'achetais. Pourquoi ils l'ont fait si personne n'en voulait de leur statue ? Ben voilà. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que la statue, elle est moche. Parce que, regardez, on croirait qu'il a une tronçonneuse. Mais il a une tronçonneuse. À la place de la guitare. Il était si petit que ça ? Non, mais là, c'est dans le journal. C'est pas la taille arrière, la photo qu'on voit. Non, mais elle est con, hein. Mais c'est vous qui êtes con, je suis désolé. Je me réfère à la taille de la guitare. Ah, d'accord. Il y a une proportion. Mais c'est pas une guitare, puisqu'on vous dit que c'est une tronçonneuse. En tout cas, ne mettez pas 10 euros là-dessus, moi. Je vais vous le dire. Ça y est, David Douillet est donc ministre, ministre des Sports. C'est votre ministre, maintenant, Olivier de Quinceau-Gon. Ah, c'est vrai, ça ? David Douillet. Ben oui, c'est vrai. C'est votre ministre de... Non ? Ça ne sert à rien. Ah bon ? Ça ne nous sert à rien. Ça ne m'a jamais servi à rien. Mais pourquoi ils ne vous prennent pas, vous ? Moi, je trouve... Alors, la vraie... Ça me ferait bien chier de faire de la politique. Tu le vois en réunion des ministres, le mercredi matin. Le conseil des ministres. Il y a Nicolas Sarkozy qui... Monsieur Cassaudron, ministre des Sports. Alors, parle-moi meilleur. Il va avoir son petit téléphone avec ses petits piquets. S'il croise Carla à l'Elysée, ça va être un brame. Alors, tu veux du bon jeu à Péper ? Non, je veux du bon jeu à Péper, là, non. Ce n'est pas possible. Elle n'a peut-être pas mon humour. Mais moi, je vous vois bien, ministre, en plus. Arrête de regarder. Non, moi, je n'ai pas rien au monde. J'ai la liste, là. Mais c'est des métiers d'idiot intégral, là, attends. Mais justement, Douillet, c'est parfait. Non, mais en plus, il est assez sympa, lui. C'est quand même un très, très grand champion. Pas déconner. En tout cas, j'ai la liste. L'équipe nous donne la liste des anciens sportifs qui ont été ministres. Est-ce que vous êtes capables de tous me les donner ? Il n'y en a pas tant que ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Vous avez tous donné ce matin. Guidrute, Bambuc. Guidrute, Bambuc, ça en fait deux. Joanneau ? Ben non. Je ne suis pas une vraie sportive. Ah, ce n'est pas une sportive ? Ah, c'est quoi, c'est question ? Ça dépend pourquoi. Oui, Jean-François Lamour. Jean-François Lamour. Elle a fait des championnats. Jean-François Lamour, le patineur. Roselyne Bachelot. Mais non, ce n'est pas une sportive, Roselyne Bachelot. Ah bon ? Attends, Guidrute, Jean-François Lamour. Elle m'a dit bonjour ce matin. C'est vrai, vous l'avez vu où ? Ben, je l'ai vu parce que quand je rentre... Quand il s'est réveillé. Quand je rentre le matin, à 7h50 dans le studio de Bruce Toussaint pour faire mon papier, il est encore en train d'interviewer l'invité qui précède. Et donc, c'était Roselyne Bachelot ce matin. Je me disais, est-ce que je rentre, est-ce que je ne rentre pas ? J'ai vu son regard quand je suis rentré. Elle a eu comme un moment... Ah, tu m'étonnes. Elle m'a salué. Bonjour, monsieur Riquier. Mais souvent avec Bachelot, on se demande si on rentre ou si on ne rentre pas. Bon, il y en a... Là, c'est bien, ça progresse. Dès que tu fais un effort, c'est bon. T'es dans le ton, là. Il y en a deux que vous ne trouverez jamais parce que ce ne sont pas vraiment des sportifs. Ce sont des gens qui ont fait une oeuvre extraordinaire et qui, en plus, ont fait un exploit. Ce sont deux alpinistes, un qui s'appelle Herzog et l'autre qui s'appelle... Maurice. Non, mais non, qu'est-ce qu'on... Maurice Herzog. Mazot. Mazot. Alors, bravo. Pierre Mazot, Maurice Herzog. Il vous en manque quand même encore... Vous avez dit bambou, vous avez dit drutte, vous avez dit l'amour. Il en manque deux encore. Il manque le patineur. Patineur, comment il s'appelait ? Calma. Calma, bravo. Calma, calma. Et il en manque un plus récent. Quel sportif. Ah, ben Laporte. Bernard Laporte. Vous les avez tous. Bravo. Et un autre nom qui revient beaucoup dans la presse aujourd'hui. Enfin, certains journaux disent que c'est pas sûr, d'autres disent que c'est lui. En tout cas, il s'agit de Jean-Yves Ferry qui est né en 1959. Pourquoi le nom de Jean-Yves Ferry revient-il dans tous les journaux aujourd'hui ? C'est un rapport avec la grève des professeurs ? Pas du tout. C'est politique ? Alors, il n'y a qu'un journal qui dit c'est sûr, c'est lui. Qui sera élu à quelque chose ? Pas élu. C'est politique ou pas ? C'est pas politique. Les autres journaux disent peut-être que c'est lui. Certains disent que c'est lui. Il va faire un rôle très important ? Non. On va faire quelque chose de très important. Non, je veux dire, il n'est pas comédien. Non, il n'est pas comédien. C'est lui qui va succéder à David Douillet ? Non. Au ministère qui n'existe plus ? Non, c'est ça, personne ne va succéder aux Français de l'étranger. C'est plutôt bien ce qui lui arrive à Jean-Yves Ferry ? Ah, il est content. Il est content, mais on ne connaissait pas très bien son nom jusque-là. Non, on ne connaissait pas très bien son nom. Est-ce qu'il a un pseudo plus connu ? Non. Il a attendu ça toute sa vie, Jean-Yves Ferry. Ah oui. Je peux vous dire qu'il a écrit, c'est lui l'auteur de De Gaulle à la plage. Ah, De Gaulle à la plage, j'avais vu. Alors, il est peut-être le successeur d'Uderzo pour Astérix. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ben oui, parce qu'on a dit que le nom était encore secret dans certains journaux. Eh ben oui, dans certains journaux, il disait que le nom était secret. Dans d'autres, il disait que le nom de Jean-Yves Ferry circule. Ça, c'est dans François. Mais en revanche, dans Le Figaro, on nous donne la photo et on nous dit qu'Albert Uderzo a adoubé son successeur et que le prochain album d'Astérix sera écrit par Jean-Yves Ferry, celui qui avait dessiné, parce que c'était une bande dessinée, De Gaulle à la plage. C'est rigolo, on dit. C'est bien De Gaulle à la plage. Ah oui, vous l'aviez vu ? J'avais vu Adémaï, Bordi d'honneur et De Gaulle à la plage. De Gaulle à la plage, c'est la bande dessinée qui a fait le succès de Jean-Yves Ferry, successeur d'Uderzo, puisque lui, il a un problème de main, Uderzo. Il ne peut plus... Donc c'est pour dessiner. Il ne peut plus dessiner. Et il a aussi un peu un problème d'inspiration. Un peu depuis la mort de Goscinny en 77, quand même. Oui, c'est un peu salaud, mais c'est un peu vrai. En tout cas, l'essentiel, c'est que peut-être le prochain album soit réussi, puisque c'est effectivement un jeune scénariste. C'est horrible. C'est-à-dire que les précédents étaient bien pour eux. Peut-être qu'un album sera réussi ce coup-ci. Il y en aura enfin de bons... Moi, je ne l'ai plus depuis un moment, Léa. Moi, je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Ah oui ? Ça me fait chier. La bande dessinée, en général, me fait chier. Mais la bande dessinée, les Gaulois et les machins, m'emmerde. Oh là là ! Parce que vous n'êtes pas Gaulois, vous, Pierre. Je ne suis pas Gaulois, moi. Moi, je suis plus français que toi. Ta mère. Pardon, non, excusez-moi. Je vais vous parler rugby, puisque pour la première fois, il s'est passé quelque chose que tout le monde aura remarqué samedi à Tarbes, lors du match Tarbes, qui se jouait... Je ne sais pas contre qui il jouait, d'ailleurs. Je suis en train de chercher. Lors du match Tarbes, qui se jouait au stade Maurice Trélu. Ah oui, on a tous remarqué quelque chose. Non, mais je crois que le nom de l'équipe... Tarbes Carcassonne. Voilà, l'équipe en face, c'est Carcassonne. C'est un rapport avec la Coupe du Monde. Non. Il s'est passé quelque chose sur le terrain. Ah oui, oui, oui. Là, on était quand même dans un match de pro des deux, entre Tarbes et Carcassonne. Il y a une femme qui joue. Une équipe féminine, mais ça, c'est une femme qui joue dans l'équipe. Non. Il y avait quoi ? Quelqu'un de connu ? Il y avait quelqu'un de connu dans l'équipe ? Non, pas du tout. Il y a un nouveau président à Tarbes, à Carcassonne, ou non ? Vous étiez pas loin, Olivier, mais c'était pas ça, je ne pouvais pas... Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Ils ont fait un coming out ? Non. Ah, il y a un mec qui était une femme avant ? Non. C'était que deux équipes de femmes. Non, c'était deux équipes d'un. Bravo, Olivier. Oui. J'ai demandé il y a 30 secondes si ça avait un rapport avec le corps arbitral. Mais M. Bénichoux avait quelque chose de plus important à dire. Personne ne m'a écouté. Je me retire donc, après une expérience... Oui, je crois d'ailleurs que c'est l'heure pour toi. C'est le train pour Dax. Tu peux partir, on a l'impression que tu viens d'arriver. Alors là, je vous emmène entre Macon et Genève, qui s'est fait choper à 160 km heure. Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay, bonne réponse. Et en plus, elle était au téléphone. Geneviève de Fontenay au téléphone, avec son chapeau, en train de téléphoner, de répondre à une interview pour Radio France. Ça, elle ne nous le dit pas, la Geneviève, dans Le Parisien et dans François. Oui, dans François, elle dit qu'elle était au téléphone seulement. Elle dit même le contraire. Elle dit qu'il y avait des embouteillages et donc que ça ne roulait pas bien. Donc elle prendrait... Là où elle est géniale, Geneviève, c'est qu'elle dit « On piétinait dans un embouteillage ». C'est la première bonne femme qui piétine en voiture. Peut-être qu'elle a deux trous et qu'elle marche. Je ne suis pas là du grand guillot. Elle a sûrement deux trous. Mais elle ne marche plus. Ça ne marche plus. Non, Arnaud de sa mère. T'es grave bleu, Arnaud. T'es trop bas, Arnaud. Comment tu posais des trucs comme ça devant Arnaud ? Respecter Arnaud quand même. Ce qui m'a rancé, c'est que Geneviève, elle dit que je le connaissais, ce policier qui m'a arrêté. Oui, parce qu'elle a fait un gala avec lui, je ne sais pas quoi. Elle a fait de la route ? Elle connaît tous les flics de France. Non, on l'aime bien. On ne la supporte pas. Moi, je l'aime bien. Moi, je ne veux plus l'inviter. Moi, j'en ai ras-le-bol. On en a marre. C'est une autre France. C'est un autre passé. Au XXe siècle, elle nous faisait marrer. Au XXIe, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Moi, je ne brûle pas les idoles que j'ai adorées. Enfin, on a les idoles qu'on mérite. On peut vivre un beau grand. Vous êtes d'accord ? Non, je trouve qu'elle est encore pas mal. Ah oui ? Elle est marrante. Elle est marrante. Elle est plus marrante que les autres organisateurs. Sylvie Tellier. De Miss France ou Sylvie Tellier ou machin. Elle, au moins, c'est un personnage grotesque. Elle est là avec ses petites cadres d'anciens mannequins de 1912. Sans son grand chapeau. Et son vote pour Arlette Léguillet. C'est un personnage extraordinaire. Elle a touché énormément dans Desmoles quand elle a vendu la société. Ah oui ? Elle est très riche ? Oui, mais il paraît qu'elle a tout filé à son fils et à ses petites filles. Elle, elle a un petit appartement à Saint-Cloud en rez-de-chaussée. Si ça vous intéresse. Voilà. C'est pas terrible. J'ai déjà fait des interviews chez elle. Et on sait les soirs où elle est pas là. Les soirs de gueule. Ah, vous êtes déjà allés chez Mme de Fontenay ? Mais oui, elle nous accueille dans son petit salon. C'est charmant. Racontez, racontez. Oh, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a des photos de Miss France un peu partout. Elle nous offre un truc dans la... Il y a une petite cuisine. Elle a une vie tout à fait normale, cette jeune vie. Elle est formidable. J'aime votre vie. Il a une vie passionnante, Beaugrand. Il va chez les gens, comme ça, chez Mme de Fontenay. Je n'ai jamais été invité chez Pierre Bénichoux. Je comprends pourquoi. Oh, c'est pareil. C'est un petit studio en rez-de-chaussée à Saint-Cloud. Avec des photos de Miss France. J'ai ma petite cuisine. C'est vrai, une petite kitchenette. Jackie Lorenzetti n'est pas très content. En tout cas, il ne veut pas qu'Henri Chavancy y reste. Reste où ? Qui sont ces gens ? C'est un peu ma question. Ils ont des noms de mafieux. Je le sais. Pourtant, ce n'en est pas. Est-ce que ce sont des hommes politiques ? Du tout. En prison ? Non. Reste chez lui ? Non. Jackie Lorenzetti ne veut pas qu'Henri Chavancy reste... Est-ce que ce sont des Italiens ? Du tout. Est-ce que ce sont... Pourtant, avec des blancs, c'est comme ça. Ah, c'est des professeurs, non ? Non, vous devriez savoir, vous, pourtant, bon. Ah oui, merde. Ah, ça doit être une connerie. C'est des pseudos. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Non. C'est des pseudos de gens connus ? Non, ce ne sont pas des pseudos. C'est leur vrai nom. C'est leur vrai nom. Jackie Lorenzetti ne veut pas qu'Henri Chavancy reste où ? Il reste où il est. Ce sont des chanteurs ? Non, pas du tout. Ce sont des sportifs ? Oui. Eh bien alors, c'est facile. Henri Chavancy est dans une équipe. Et Jackie Lorenzetti ne veut pas qu'il reste dans cette équipe-là. Il veut qu'il parte. Non. Est-ce que c'est lui un calendrier de mec à poil ? Oui. C'est pour ça que j'en sais connaître. C'est exactement ça. C'est un joueur du Racing Métro qui a posé pour le calendrier du stade français. Et Lorenzetti, c'est le président du Racing Métro. Il ne veut pas que son joueur apparaisse dans ce calendrier. Bravo, Christophe. Excellente réponse d'Arnaud de sa mère. Bravo, Arnaud. C'est trop tard. Mais quel rapport avec Christophe ? Parce qu'il paraît que je connais les calendriers. Vous connaissez les calendriers des dieux du stade par cœur ? Et dans ce calendrier, cette année, ce n'est plus des grosses vedettes comme avant. Il y a toujours eu quelques grosses vedettes et des mecs pas connus mais beaux gosses. Donc on s'en foutait qu'ils ne soient pas connus. Il n'a pris que des mecs de 20 ans, manifestement, des rugbymen. Et à 20 ans, rien n'est impossible. C'est reparti. Pierre, faites quelque chose. Non. Si je fais quelque chose, je chante. On est piégé. Moi, j'aime bien cette espèce de battle. En tout cas, le président du métro Racing, Jackie Lorenzetti, il ne veut pas que son joueur soit dans ce calendrier. Il aurait dû l'en avertir. Et il n'est pas content que Max Gazzini ait pris un de ses joueurs. Mais il ne faut pas que ce calendrier existe, de toute façon. Ah oui ? Mais pourquoi ? Mais oui, parce que c'est grotesque. Mais ça ne dérange personne. Moi, je ne me vois pas appeler Laurent pour lui demander si je peux poser nu. Il y a assez peu de chances qu'ils te le proposent. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu sois professionnel de rugby, déjà. Valable physique. C'est très mieux d'appeler le bon Dieu. Pourquoi je ne peux pas poser nu ? Moi, je suis un peu comme Pierre, en fait. Quand on dirait, je commence à en avoir. C'est comme Geneviève de Fontenay. Mais oui, mais écoutez, ça se vend. Ça se vend à qui, d'abord ? Voilà, tiens, voilà. Ça se vend à qui ? Alors, officiellement, ils ne veulent pas dire que ça se vend essentiellement à un public gay parce que ça fait tâche, donc je ne sais pas. C'est évident. Ces jeunes rugbymen qui sont là et qui ont 20 ans et qui, Gazzini ou un autre, disent « Oh ben, dis donc, ça serait bien pour l'équipe et tout, qu'ils vont là-dedans. » Et qu'ils ne savent pas que ça sert qu'à une chose, c'est à faire se branler des tentes. C'est tout, c'est vrai ! Mais non ! Ils en sont complètement conscients, au contraire. Mais c'est sûr ! Non, 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 non ! Mais tu nous aurais raison ! Mais non, arrêtons ! Arrêtons cette belle jeunesse qui se montre ! Pierre, ils en sont complètement conscients ! C'est tout, c'est un truc porno ! C'est exactement comme les bouquins de femmes, les journaux de femmes à poil, quoi ! C'est un truc qu'on lit d'une main, quoi ! Il n'a pas complètement tort, c'est pour ça que c'est plein. Ah ben voyez ! Vive Pierre Bénichoux ! Non, 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 je dis non ! Voilà. Vive le sartre, c'est bien les gamins. Ah, une question difficile ! Là, je vous parle d'une photo qui n'a rien à voir avec le calendrier des dieux du stade. C'est une photo de Georgi Tcheredenitschenko. Ah oui, comment il va ? C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas bien prononcé, mais on ne peut pas savoir. Mais en même temps, ce n'est pas facile. Il a compris que c'était une recette de cuisine. Non, 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 non ! Georgi Tcheredenitschenko. Il a fait une photo qui a été prise le 29 avril 2007. et cette photo est au cœur d'une polémique. Pourquoi ? À cause de la personne qui est dessus ? Il y a plusieurs personnes sur cette photo. Est-ce que ce sont des hommes politiques sur cette photo ? Non, on ne voit pas d'hommes politiques sur cette photo. Elle a été prise en 2007 et c'est maintenant que ça fait polémique. Oui ! C'est sexuel ? Non ! Est-ce que ça se passe en France ? Oui ! Je pense que c'est la photo où on voit M. Hortefeux et M. Machin avec les... Tachédine ? Oui, c'est ça. En vacances ! Jean-François Copé et ses amis ! Et alors ce serait qui, Gorgi ? Non, le mec qui a pris la photo. Pas du tout ! Même si ça a un rapport avec l'UMP. Je vous aide. Et ce n'est pas politique. C'est politique ! Ah, on a dit non tout à l'heure. Non, vous m'avez demandé s'il y avait des hommes politiques sur la photo. Je vous ai répondu non. Il n'y a pas d'hommes politiques, mais c'est politique. Oui. Ah, c'est une photo. C'est une photo de ma lettre. C'est une photo de Cécilia Tarkozy. Oui. Pour la première fois avec M. Athias. Pas du tout. Et voilà, encore gagné. Il est fou. Est-ce que ce sont nos gens d'une corporation particulière ? Non. Tu penses à quoi ? Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas faire avancer le chimie. Toi, tu ne penses à rien, oui. Non, à rien. Vraiment. Et il y a des gens de l'UMP quand même sur cette photo. Oui. Des militants. Oui, des militants. Ah. Des militants. Est-ce que ce sont des militants qui dansent, je ne sais pas, dans une soirée, dans une position ridicule ? C'est un rapport avec les présidentielles de 2007. Oui. Vous avez dit pas d'hommes politiques. Est-ce qu'il y a des femmes politiques ? Il y a des hommes et des femmes, mais pas politiques. D'accord. Ce sont des militants. C'est le soir de la... Il n'y a que des inconnus sur cette photo. Oui, tout à fait. OK. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ce sont des inconnus, c'est que ça a créé une polémique. Le problème, c'est que ce sont... Ah, alors, j'ai une idée. J'ai une idée. Comme ça. Ah, si vous avez une idée, faites-nous en profiter. Voilà. Alors, par exemple, ce seraient des gens socialistes et ils seraient parus sous une photo comme étant de l'UMP. Ça les fait chier. Et si c'était l'inverse ? Et si c'était... Alors, je n'ai pas une réponse. Alors, ce seraient des gens de l'UMP qui ont été photographiés et parus sous le nom de socialistes. Alors, pour qui, pour qui ? Pour qui ? Ségolène Royal. Ségolène Royal. Non, pour Nicolas Sarkozy. Pour Bayrou ? Non. Pour Hollande ? Pour François Hollande. Bonne réponse de Caroline Diamant, évidemment. Je cherche. Ah oui, c'est une photo qu'il a réutilisée. François Hollande, François Hollande, il faut arrêter maintenant avec François Hollande. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas la peine de se mettre mal avec lui, maintenant. Oh, non, merde. Vous n'allez pas être prudent comme ça, enfin. Je m'en suis toujours, moi. Les jeunes qui ont été pris en photo en 2007 par Georgi Tcherevdy-Nchenko sont des jeunes militants pris dans la foule au Zénith de Paris alors qu'ils sont en train d'acclamer le candidat UMP Nicolas Sarkozy. Cette photo est récupérée quelques années plus tard par un groupe de soutien à François Hollande qui utilise cette photo pour lancer un appel aux jeunes. L'appel des jeunes, c'est censé être des socialistes, mais évidemment, les jeunes se sont reconnus sur la photo. C'est peut-être les mêmes qui ont changé d'avis. C'est comme pour Pétain et De Gaulle. Tu sais, quand on voit la foule qui, en 44, applaudit Pétain comme ça dans la rue et qu'après, tu vois la même foule qui applaudit De Gaulle à tout rompre. Je voudrais vous parler du docteur Paul Douglas Peter qui est un banquier de 50 ans qui vient d'être arrêté. Il est extradé des États-Unis. Il est arrivé dans son pays en Australie. Il avait fait quoi, ce banquier qui s'était enfui, qui avait quitté son pays ? Pourquoi vous avez dit le docteur Paul ? Parce qu'il est docteur en... J'ai dit docteur ? Vous avez dit docteur, il est banquier. Après, moi, je ne comprends plus rien. Et le médecin ? Non, il n'est pas médecin. Ah d'accord. Le mot docteur était trop. Ah, c'est juste pour... C'est facile de poser des questions. Donc il a existé. Est-ce qu'il y a d'autres mots de trop dans la question ? Pardon ? Est-ce qu'il y a d'autres mots de trop dans la question ? Est-ce qu'Australie est appropriée, que ce n'est pas Belgique ? Vous allez peut-être regarder la question en entier, là, parce qu'on est quand même parti d'un système tout à fait merdeux, hein ? Tu es très fatigué, tu ne vas pas bien. Le grand mec costaud qui chantait pas mal, là, Edith Piaf ? Mais ils sont fous. Qu'est-ce que c'est que ces questions ? Paul Douglas Peter, c'est son nom. Donc il s'est enfui d'Australie. Il est un banquier de 50 ans. Mais là-bas, il est spécialiste. Il est au Torino, il est quoi ? Il n'est pas docteur. Ah bon ? Parce qu'il y a un connard qui nous a dit tout à l'heure. Et pourquoi il est mort, alors ? Quel connard qui nous a dit ça ? Non, écoutez... Attendez, non, non, mais... Non, mais c'est vrai que c'est drôle d'ajouter docteur. Donc, un vétérinaire transsexuel, hein, Edith Piaf ? L'Australien suspecté d'avoir... Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse. D'avoir fait quoi ? Bon, il est en Australie. Il s'enfie aux Etats-Unis, il le renvoie en Australie. Exactement. Il vient d'être extradé des Etats-Unis par Douglas Peter. C'est un banquier de 50 ans. Il avait fui 5 jours après les faits qui lui sont reprochés. Qu'est-ce qui lui était reproché ? Est-ce qu'il avait volé quelque chose ? Non. C'est un truc très grave quand même. Ah oui, c'est quand même pas commun ce qu'il a fait. C'est pas un meurtre ? Ça aurait pu terminer comme ça. Ah, il a blessé quelqu'un. Il a loupé quelqu'un. Il a séquestré quelqu'un. Pas séquestré. Est-ce que c'est un viol ? Il a kidnappé. Enterré vivant. Il a kidnappé quelqu'un. Presque. Il l'a forcément kidnappé pour faire ce qu'il avait fait. Il a couché avec... Il l'a violé. Il a forcé quelqu'un à faire quelque chose. Non, non. Il a réclamé une rançon. Est-ce qu'on peut trouver qui ? Est-ce que la personne est connue ? Il a enlevé un chien. Non. Non, non, non. Il avait fait quelque chose d'assez terrible. Il y avait un chat dans la gorge, là. Est-ce que ça a un rapport avec son métier de banquier ? Non, pas du tout. Il avait fait quelque chose d'assez terrible. Il réclamait une rançon en échange de quelque chose qu'il avait fait sur une adolescente. Ah, il a pris des photos d'elle ? Non. Il avait fait des choses sur Internet avec cette adolescente ? Attendez. Il a réclamé une rançon en échange de quelque chose qu'il a fait. Oui. Ah, c'est le manager de Laurie. Il enregistre en train de chanter. Non, c'est interdit de dire du mal de Laurie. Si tu ne payes pas, je balance les enregistrements. Voilà, dire du mal de Laurie, t'es vraiment une merde. Parce que tu l'as tout tourné sur ton bâton. J'adore Laurie, moi. Parce qu'il l'a connu jeune, Laurie. J'ai connu tout jeune, Laurie. Parce qu'elle était à RTL et c'était la fille d'un mec qui travaillait à RTL. Ah, tu vois, je ne suis pas fou, hein. Je vois bien les connexions, alors. Qu'est-ce qu'on peut prendre à une jeune fille et demander une rançon ? Sa virginité. Sa virginité. Et après, tu la lui rends ? Oui. Avec une opération, c'est possible. Tu lui recimentes le trou. Oh, Arnaud, t'es trop du cœur. Non, Arnaud, c'est pas bien. Franchement, t'es lourd. Non, Arnaud de sa mère, ça. Franchement, moi, je vais vous donner des mauvaises notes la prochaine fois dans Demande qu'à en rire. Arrêtez, il y a plein de gens qui croient ce que vous dites, là. Tu pousses le bouchon trop loin. Ah bah ouais, vraiment. Il avait accroché une fausse bombe au cou de l'adolescente. Il avait accroché une fausse bombe au cou de l'adolescente. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Allez, une question qui concerne Léonardo. Vous savez qui est Léonardo ? Pour moi, il n'y en a qu'un. Il y a DiCaprio, c'est tout. Non. C'était aussi le nom d'une des tortues ninjas. Enfin, ça doit pas être simple. Non, écoutez. Léonardo, c'est un coiffeur, non ? Mais non. Non, Léonardo, il n'y en a qu'un. Directeur sportif du PSG. Il m'a fait une teinture, Léonardo. Il m'a loupé. Je ne pouvais pas savoir. J'étais sous le casque. Je ne voyais rien. Il m'a rajouté de la teinture. Non, Léonardo, c'est... Eh bah, c'est un ancien joueur du PSG et qui est maintenant directeur sportif. Qui est devenu coiffeur. Oui, qui est devenu coiffeur. Non, il est directeur sportif du PSG. C'est grâce à lui qu'on a ce recrutement merveilleux dans le club de la capitale. C'est grâce à lui. C'est grâce au pognon du Qatar. Grâce au pognon du Qatar. Mais c'est lui qui a choisi les joueurs, quand même. Tu me donnes les milliards qu'on a donnés. Je te fais la plus belle équipe du monde. Bah non, il y en a qui se plantent, quand même. Lui, il fallait y trouver, Ravire Pastore, quand même. Bah, oui. Tu m'aurais donné beaucoup de pognon, moi. À la place de Bongrand, il y aurait Ayagwaz, ici. Il est clair que je suis moins cher. Alors, en tout cas, il commence, malgré les bons résultats du PSG, malgré le bon choix de notre ami Léonardo, le directeur sportif, il commence à être critiqué. Je ne sais pas si vous avez vu le papier du JDD. Pourquoi ? Le journal du dimanche, ce week-end. Ah oui, j'ai vu, mais j'ai sauté la page. Ah bah, vous auriez dû lire. Ça paraît de sport. Il y a quelqu'un qui dit à propos de Léonardo, avec lui, 100% PSG, ça veut dire 100%... 100% quoi ? Avec... 100% PSG, 100% Qatar ? Non. Qataris ? C'est les initiales qu'il faut décortiquer. Exactement. Bravo Joujou, il est malin, mon Joujou. C'est un acrostiche. Alors le P, c'est perdre ? Avec lui, 100% PSG veut dire 100%... Pour sa gueule ! Pour sa gueule ! Excellente réponse de Pierre Benichoux ! Oh bah, il n'y a que lui qui pouvait trouver ! On a un spécialiste ! Excusez-moi ! Hier soir, sur les Champs-Elysées, vers 18h30, on va dire en fin d'après-midi, une foule en délire s'agitait pour Taylor Lautner. Mais qui est ? C'est l'acteur de Twilight. C'est le loup-garou. Excellente réponse de Caroline Liamant et Christophe Beaugrand. Et ma fille n'a pas été invitée. Moi, je ne connais pas ce mec-là. Alors écoutez, entre le numéro 1 et le numéro 2 de Twilight, ils lui ont fait prendre 15 kilos de muscles et du coup, pour amortir, il passe le film entier torse nu. Je dois dire que ce n'est pas désagréable à regarder. Il est tout le temps à poil dans les films. Et là, il sort un nouveau film mercredi, qui s'appelle Identité secrète. C'est une espèce de Jason Bourne pour bébé, en fait. Et vous y étiez ? D'habitude, vous y êtes toujours ? Non, j'y suis ce soir, là. Parce que l'avant-première de son film, c'est ce soir. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur les Champs-Elysées hier soir. Parce que vous faites toutes les avant-premières. Pas toutes, mais comme vous l'avez dit, je suis un petit peu le nouveau Vermus. Il se déguise régulièrement aussi pour ce genre de soirée. Ah oui, jamais. S'il était en Chewbacca il n'y a pas dix jours. C'est quoi ce soir ? Je ne sais pas encore. Vous regardez la télé, Bon Grand, votre nouvel ami ? Pierre Mador. Bien sûr, je regarde Bon Grand tout le temps. D'ailleurs, on marque chez moi toutes les émissions où il est. C'est vrai. Et quand je ne peux pas le voir, je les enregistre. Et je lui envoie des textos, il disant « Ne me loupe pas ce soir ». Et il ne va pas te louper, grand moins. Je vous emmène, mon petit Olivier. Ah oui, où tu l'emmènes ? Dans un grand magasin d'ustensiles d'éco-cuisine. Ça, ça fait rêver. J'adore. Ça s'appelle chez Zodio. Ah, j'adore ! Il y a un Zodio à côté de chez moi, c'est très bien. C'est la première fois que je vois ce nom-là. Je ne connais pas le nom. Je préfère aller chez Zodiac que chez Zodio. Chez Zodio, un grand magasin d'ustensiles d'éco-cuisine situé à la zone commerciale de la Bonde à Massy. Un CRS a été arrêté. Pour quelle raison ? Parce qu'il filmait sous les jupes des filles. Bonne réponse d'Arnaud de sa mère. Bravo. Oh la classe. Il se passe des trucs comme ça chez Zodio. C'est Zodio. Un CRS a été mis à pied. Bon, merde. Mais faites-le terre, Beaugrand, de temps en temps. Ah si, là, je peux cogner. Ah ouais, faites-le, cogner l'eau de temps en temps. S'il me tape, je l'écrase, le nain. Et tu touches à mon jouet. C'est bon, je suis en fait. Un CRS filmait sous la jupe d'une femme. Chez Zodio, un grand magasin d'ustensiles. Je ne comprends pas. Mais attendez, un CRS en tenue de CRS ? Non, non, il était en civil. Il était en civil, le mec. Mais je ne comprends pas comment on peut faire ça. Il filmait avec son téléphone portable sous les jupes d'une client. Je trouve qu'il n'est pas très grand. Oui, il faut être tout petit et que la dame soit très grande. En général, le vieux truc, c'est qu'ils mettaient, ce n'est pas pour filmer, mais ils mettaient un miroir sur leurs chaussures. Et ils regardaient. Comme un rétroviseur, en fait. Comme un rétroviseur, ils regardaient. Ça existe, les chaussures avec des caméras, maintenant. Ah oui ? Des petites caméras au bout de... Max la menace. Tu mets une petite caméra au bout de ta godasse, et puis tu mets ton pied comme ça négligeablement sous les jupes. Si la femme est en pantalon, ça n'a aucun intérêt. Si la femme est en pantalon, il faut des caméras, tu sais, comme pour les opérations. Mais c'est marrant, moi. Oui, c'est moins discret tout de suite. Quitte à filmer... Célioscopie dans un truc. Quitte à filmer sous les jupes des filles, moi, je n'irais pas dans un magasin de quincaillerie, par exemple. Oui. Ah mais non, c'est un magasin de décoration. Il n'y a que des femmes qui... Ah, c'est de la dégo. Je vous laisse discuter entre vous, et je propose aux auditeurs le nouveau single du jour, Charlie Winston, le comeback. Nouvel album qui sortira en novembre, et un avant-goût de cet album avec la chanson Hello Alone. Hello Alone, it's you and me again How can we pretend we've never met Hello Alone, you might as well come in We've been making beds for so long now I never told you that I want you On va se gêner sur Europe 1 15h30, 18h, Laurent Ruquier Pierre Bénichou, Olivier de Kersoson, Caroline Diamant, Arnaud de sa mère, Jérémy Luchadac et Christophe Beaugrand sont avec vous, encore une heure. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Pourquoi vous regardez à travers... On croirait Paul Maurice, seul, les plus anciens qui nous écoutent... Ils savent qu'il y a Paul Maurice, oui, c'est vrai, ça, oui. Oui, c'est vrai. Il est mort qu'il y a 5 ans, oui, c'est vrai. Mais non, il n'est pas mort il y a 5 ans, Paul Maurice, il est mort dans les années 70, Pierre Bénichou, il y a 30 ans qu'il est mort, Paul Maurice. Mon Dieu ! Tu vois pas le temps passé ? Alors, les jeunes noms ne connaissent pas Paul Maurice, désolé de vous le dire, Pierre. Et effectivement, on aurait cru Paul Maurice, c'est pour ça que je précise... Dans le monocle ! Dans le monocle ! Ah oui ! Il était en train de vous regarder à travers un verre... C'est l'unette pliable. Pierre, il est quand même terrible. Pierre, il est persuadé que Paul Maurice, tout le monde le connaît, et qu'il est mort il y a 2 ans. Alors, il est mort le 19 janvier 79. Oui, c'est ce que je vous ai dit, dans les années 70. Ça fait 32 ans, oui. Ça fait 31 ans, Pierre Bénichou. C'est un nom qu'il est mort, Maurice. Putain ! Je suis désolé, Pierre. Mais Napoléon, il paraît qu'il est mort aussi, non ? Mais Napoléon est un peu plus connu des gens de génération que Paul Maurice, vous voyez, Pierre Bénichou. On l'apprend à l'école, quand Napoléon. C'est votre mauvaise foi, désormais. Je la maîtrise à 100%, monsieur Bénichou, donc vous ne pouvez pas m'avoir. Je pense que Paul Maurice est un nom connu, quand même, du cinéma, parce que ses films continuent à être vus à la télévision, et comme chacun le sait, comme disait Cocteau... Vachement, allez, allez. On va faire un petit sondage, allez. Comme disait Cocteau, les acteurs de cinéma ne meurent jamais. Non, mais c'était pas lui qui faisait... Ceux qui connaissent Paul Maurice dans la salle. Levez la main. Alors évidemment, on va voir les anciens, voilà. Et regardez tous les autres, Pierre Bénichou. Regardez un peu. Paul Maurice, ça ne vous dit rien, là. Mais levez la main comme il faut, là. Mais puisqu'il n'arrive pas à la main. C'était lui, Knoch ? Pierre, si vous pouviez me faire confiance, un peu, quand même. Mais je vous fais confiance, hélas. Pierre, Pierre, c'est vrai que je suis obligé, vous comprenez... Je pourrais sembler passéiste alors que je suis tourné vers l'avenir. Paul Maurice, il avait fait une série très drôle qui s'appelait Le Monocle, Le Retour du Monocle, Le Monocle contre... Très drôle, il n'exagère pas. Il a joué l'armée des ombres, aussi. C'était quand même un ennui. Et Julie, les tontons flingueurs, aussi. Oui, il avait une certaine classe, Paul Maurice. Il avait été l'avent de piaf. Il avait joué aussi le bel indifférent. Il n'était pas un peu... Paul Maurice ? C'est un charcutier, t'es fou, quoi. Alors, la question de Laurent était... Mais non ! J'ai des doutes, hein. Je ne dis pas que... Là, je te fais le pari ! Je propose qu'on appelle ses descendants, s'il y en a. Mais non ! Ah, ben voilà ! Alors, moi, je dis que c'est Laurent qui a raison ! C'est louche ! C'est louche ! Ah non, il a joué dans des films rigolos, là, je trouve, du mouron pour les petits oiseaux. Alexandra, vous connaissez-vous, par exemple, Paul Maurice ? Non, je ne connais pas, Laurent. Voilà. Il est perdu. Et Philippe ? Non plus. Non plus, voilà. Philippe Maurice, non plus, il ne connaît pas. Et mon Pierrot, je ne veux pas vous... Vraiment, je voudrais vous faire plaisir. Je ne voudrais pas vous contrarier, hein, Pierre. Vous avez raison, vous avez raison. Alors, Alexandra, vous êtes à Saint-Laurent de Séris, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Dans les Charentes. Oui. On ne dit pas dans les Charentes, d'ailleurs. Je crois qu'on dit en Charentes. On dit en Charentes, voilà. Qu'est-ce que vous faites de ce côté-là ? Moi, je suis en congé parentale. De quel côté ? Et avant, je travaillais dans une grande surface. Dans une... Qu'est-ce que vous faisiez dans une grande surface ? Je mettais en rayon les alcools. Ouh là, on a dû filmer sous vos jupes. On a dû filmer sous vos jupes. Je l'ai fait, moi. Ça, c'est dur. C'est lourd. C'est les bouteilles, c'est lourd. C'est lourd, et puis c'est des rayons qui se vident, mais à vitesse grand V, ça. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Surtout en Charentes. Oui, puis l'été et tout, alors les bouteilles, je peux vous dire, ça picole. Ah, Alexandra, c'est vrai. Ah oui, ça picole beaucoup. Oui, oui. Philippe, il est à Kevin dans le Morbihan. À Kevin. Kevin, excusez-moi. Je ne suis pas breton comme monsieur de Kersozon, et je ne connais pas toute la Bretagne ni tout le Morbihan. Où ça se trouve, Kevin, alors ? Dans le Morbihan ? Près de l'Orient. Ben voilà. Juste à côté, oui. Bien, et faites quoi, vous, Philippe ? Ah ben, je travaille grâce à vous, et vous travaillez grâce à moi. C'est-à-dire ? Ah, je suis un métier. Sans moi, vous n'avez pas de travail, et sans vous, je n'ai pas de travail. Attendez, c'est pas... Je ne suis un peu humoriste, par hasard. Excusez-nous, mais ce n'est pas vous qui posez les questions, monsieur. Alors, attendez, c'est quoi votre métier, Philippe, alors ? Vous vendez de la pub ? Vous êtes ? Installateur d'antenne TV. Installateur d'antenne TV. Ah, bien sûr. Ah, mais c'est Stevie qui a failli faire ça. Vous vous souvenez ? Il a fait des heures. On a bien pensé, d'ailleurs. Quel âge vous avez, Philippe ? J'ai 46 ans. Ben ça, alors vous, c'est bizarre que vous ne connaissiez pas Paul Maurice à 46 ans. Ben ben, non. Ça, vous voyez, alors là, Pierre, là, là, j'avoue. Là, Pierre, vous voyez ? Ben, à 46 ans, ça veut dire qu'il avait... Il était très jeune quand Paul Maurice... Moi, j'en ai bien 48, moi, et je le connais. Mais toi, tu connais tout. Mais alors, vous avez étonnamment, Laurent, une culture... Plus âgée que votre âge. Pardon ? Vous avez une culture plus âgée que votre âge. Mais je t'emmerde ! On connaissait beaucoup toutes de vieux. Non, mais c'est vrai. Souvent, parce que moi, j'ai même âge que vous. Il y a beaucoup de trucs que vous connaissez. Quelqu'est-ce que ça comprend la plus bête du mot ? Une culture plus âgée que votre âge. Si, j'y comprends ce que je vais te dire. Olivier, il a dit, t'es le seul qui comprend Bénichou ici. Et le pire, c'est que c'est vrai. Et le pire, c'est que je fais l'effort de traduire le Bénichou. Et il m'engueule, en plus. Vous avez raison, vous avez raison. Il aurait pu être imparfait à MR. Imparfait quoi ? AMR. C'est quoi, AMR ? Assistant de maison de retraite. Alexandra, Philippe, ce match va donc opposer, on l'a bien compris, un installateur d'antenne. Et Alexandra, elle m'a dit qu'elle faisait quoi, Alexandra ? J'ai un projet parentel. Ah oui, c'est ça. Elle bosse dans une grosse passe. Sinon, elle installe les bouteilles. Elle installe les bouteilles, mais là, elle est en repos. La question est très facile, je vous préviens, Philippe et Alexandra. Donc battez-vous. Et en plus, il y a quand même en jeu une destination marine, Talazur. Ouistreham, à côté de Caen, un hôtel 4 étoiles qui vient d'être rénové, directement situé sur la plage. L'hôtel Rivabella Talazur Ouistreham vous attendra pour une escale zen. Dimanche 2 octobre, sachez qu'il y a une parenthèse. Journée porte ouverte du bien-être avec 9 soins de Talasso. Accès à l'espace ludique, bain bouillonnant, modelage, enveloppe mandale. Tisannerie. Parcours marin. Non, non, il n'y a pas de tisannerie. Pas de tisannerie, j'y veux pas. Mais c'est 3 jours et 3 nuits en chambre et petit déjeuner compris. Philippe, Alexandra, voici la question. Samedi, ce sera la 10e. La 10e quoi ? Journée de la gastronomie ? Non. Ah ben non, c'était vendredi dernier, Philippe. Samedi, à Paris, je vous aide, ce sera la 10e. La 10e quoi ? Il s'est beau grand déjà, je peux vous le dire. Une techno-parade ? Non. La nuit blanche. La nuit blanche ! Bravo, Philippe ! Bravo ! La 10e nuit blanche. Déjà la 10e ? Eh oui, organisée par la ville de Paris. Vous savez-ce que c'est que la nuit blanche ? Bien sûr. C'est là que Delanoé s'est pris un coup de couteau il y a quelques années. Je me demandais même si c'était pas la première nuit blanche. C'était la première ? Oui, pour fêter ça, c'était bien. Quelle idée de se déguiser en jambon, Philippe. Bravo, Philippe, c'est vous qui partez pour Ouistre et Anne. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Certes, elle a un peu vieilli, mais quand même, elle a encore beaucoup de charme. Et elle s'engage pour la forêt tropicale. De qui s'agit-il ? D'une femme. Paul Maurice ? Elle a un peu vieilli, oui, c'est vrai. Pas Paul Maurice, non. C'est une femme ? C'est une femme. C'est une comédienne. Une comédienne. Américaine. Elle va être contente de la forêt tropicale. Et quand elle voit ça, ça s'engage pour elle. Américaine. Et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Oui, ça fait un moment que je vous dis, j'avais un poster d'elle dans ma chambre. Frédie Mercury ? Non. Qu'il est con, alors ? T'es con, toi ! Attendez, elle a un peu vieilli. Lorraine Bacal ? Attention, elle a été sexe. Elle a été sexe ? Non, Farah Fossette est morte. Elle jouait dans des séries ou dans des films ? Plutôt cinéma. Plutôt cinéma. Mais quand vous dites un peu vieillie, alors aujourd'hui, une soixantaine d'années ? Aujourd'hui, elle doit avoir, oui, une soixantaine d'années. Est-ce que c'est Boderek ? Boderek ! Bonne réponse de Caroline Garon. Alors là, comment vous avez retrouvé Boderek ? Non, mais alors attendez, j'y croyais pas une seconde. J'ai sorti ça. Non, tu vois, des fois, c'est comme ça. Actrice, productrice américaine, née en 56. Ça lui fait quel âge, alors ? Eh ben, un peu moins. Eh ben, 44 plus 11. Eh ben, 55. En fait, elle a joué que dans un film. Oui, elle avait mis à la mode les nattes africaines. Non, mais elle a joué dans Tarzan, quoi. C'est juste ça, quoi. Ah non. Ah non, le film, c'était Tenne, avec Don L'Amour. Et elle courait en maillot de bain sur la plage. Eh ben, c'est dans Tarzan. Je vous la montre, Boderek. Si les cheveux... Mais là, on ne la reconnaît pas. Et je vous jure, c'était dans Tarzan qu'elle était avec ses petites tresses et tout ça. Non, c'était dans Tenne. J'avais le poster. Mais pourquoi tu avais le poster ? Parce qu'elle était super sexy. Si elle sortait de l'eau, elle avait les... On voyait ses cendres. Ses grosses couilles. Avec détresse. Je ne suis pas vous, moi, Beaugrand. Oh, Arnaud, ça suffit maintenant. Je ne suis pas vous, moi, Beaugrand. Ne prenez pas votre cas pour une généralité. Vous savez bien que c'est Arnaud de sa mère qui vient de dire ça. Dis-moi, mais tu reviens de loin, toi. Elle était super sexy. Mais non, mais que tu dises super sexy en parlant d'une femme comme ça. Oui, elle avait un maillot. Oui, elle était sublime. Oui, mais moi, moi, je comprends, mais toi. Elle avait son t-shirt mouillé. Ce qui s'est passé après, alors. Et puis, il y avait Tarzan derrière qui courait. Voilà, ben voilà, ben voilà. On comprend, maintenant. C'est 15 ans qu'il t'a attrapé à la fin. Parce que Chita pourrait pas assez vite. Je vais vous parler maintenant de Julie Taton. Alors moi, je sais qu'il s'est... L'animatrice. C'est une animatrice belge. Quelle poubelle t'as ouvert aujourd'hui. C'est une petite blonde belge. Qu'est-ce qu'elle fait, Julie Taton ? Elle est animatrice. Non, 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 non. Elle ne présente pas de loto ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle anime, Julie Taton ? Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'elle anime ? Elle a fait 18 chaînes en même temps. Elle était sur M6 pendant un temps. On en parle dans la presse parce qu'elle anime Julie Taton. Elle va animer un truc ou elle l'anime ? Elle anime en ce moment. Est-ce que c'est sur M6 ? Parce que c'est quelque chose dont tout le monde parle. Quelque chose que tout le monde connaît. Sauf que c'est une version un peu différente. La météo est nue. Julie Taton. Est-ce que c'est une émission de télé-réalité ? Non. Un peu. Elle anime quelque chose. Une émission qui est très connue. En fait, c'est une très connue. C'est des chiffres et des lettres. Version... Version quoi ? Version à Taton. Version tropical. Cossonne. C'est un pas de voyelle. Julie Taton, c'est ça, c'est... Des chiffres et des lettres version braille. Le côté bon. Pas mieux. Elle, elle anime, elle anime... Pas mieux. Julie Taton, elle anime la version belge de... Ah ! L'amour est dans le pré ! Bonne réponse de Caroline Diamant. Qui sait tout aujourd'hui ? Qui sait tout, Caroline Diamant ? Qui sait tout aujourd'hui ? Christophe Mahé sur Europe 1 avec un peu de blues. Et je vous signale qu'il y a un très joli livre qui s'appelle Star à l'affiche qui concerne Christophe Mahé pour avoir toutes les... Parce qu'il a de nombreux fans, on le sait. Là, il est en repos. Presque trop. Le Parisien est allé chez lui. Il a trois enfants, hein, Christophe Mahé. Non, il n'a pas... Salaud pas. Déjà ? Mais il n'est pas si jeune qu'il en a l'air. Deux, peut-être. Ou un, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Gilbert Jouin sort un très beau livre dans la collection Star à l'affiche consacrée à Christophe Mahé. Je le dis pour tous les fans et supporters de Christophe. Dis-moi un peu à quoi je sers Sur cette terre Je me pose souvent la question Car moi je ne sais rien faire Oh, Zentemer Est-ce une profession ? Milena nous raconte que sa mère a fait plusieurs tentatives de suicide qui l'ont menée jusqu'à Saint-Anne Mais qui est Milena ? La mère de... La fille de Milène Farmer Non ! Attendez, c'est la mère de Milena qui a fait... Milena nous raconte que sa mère a fait plusieurs tentatives de suicide qui l'ont menée jusqu'à Saint-Anne Mais qui est Milena et qui est sa mère, évidemment ? Donc c'est quelque chose qui se passe en France ? Eh oui ! Parce que Saint-Anne est à Paris Est-ce que la maman de Milena est actrice ? Non ! On le sait que sa maman a essayé de se suicider ou pas ? C'est complètement sain La maman de Milena est femme politique ? Pas tout à fait Elle est épouse d'hommes politiques ? Pas tout à fait C'est la fille d'Hélène de Yougoslavie ? Pardon ? C'est la fille d'Hélène de Yougoslavie ? C'est la fille d'Hélène de Yougoslavie ? Bon, non, non, pas d'Hélène de Yougoslavie d'ailleurs De Gobert De la femme de Gobert Non, 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 attendez, vous vous embrouillez Parce que Milena, c'est donc la fille... D'une des femmes qui a balancé Non, mais Hélène de Yougoslavie, elle est trop jeune pour avoir une fille qui balance Hélène de Yougoslavie, c'est la femme de qui ? De Gobert Alors c'est ça C'est la bonne réponse de Jérémy Michalac Je m'y perds moi-même C'est ça, alors on y était C'est Milena Gobert Qui est donc la fille Mais pourquoi elle ne s'appelle pas Milena de Yougoslavie ? Parce que c'est déjà suffisamment dur à porter pour sa mère On porte le nom de son père, pas le nom de sa mère C'est vrai, c'est logique Milena Gobert Oui, mais quand elle a un titre Milena Gobert de Yougoslavie en quelque sorte Si on porte le nom de sa mère En tout cas, elle n'est pas très sympa Excellent, excellent Bravo Christophe Fogand Bravo Christophe Très bien Christophe Et je t'emmerde Bon, dites mon Hélène de Yougoslavie là C'est pas sympa ce qu'elle dit sa fille Milena Bah non, ça veut dire qu'elle est du côté du père Et qu'elle doit faire passer la mère pour le 5 000 Milena Gobert dit que sa mère parle avant tout par désir de vengeance Je suis allé chez elle Je lui ai dit mais comment as-tu pu dire des conneries pareilles C'est sur Europe 1 qu'elle l'a dit à Milena Ma mère m'a répondu mot pour mot Je m'en fous de la vérité Je veux emmerder ton père La fille a ajouté que sa mère était dépressive Et qu'elle avait fait plusieurs tentatives de suicide Qui l'ont menée jusqu'à Saint-Anne Ça va lui remonter le moral à la maman Qui croire dans toute cette affaire ? Quel âge a la fille ? Donc c'est une jeune gamine ? Elle aura 20 ans La fille, oui, voilà Quel âge elle a Milena ? Joujou, vous qui la connaissez ? Aucune idée Vous, vous ne connaissez pas Milena Diougoslovie ? Non Qui a fait donner la réponse ? C'est Joujou Encore Joujou Il est fort ce Joujou Il est fort avec les gonzesses surtout Toutes les histoires de coucherie, Joujou y connaît Il faut dire qu'il est beaucoup sorti en boîte et tout ça C'est quand même le seul qui a le gabarit Qui nous permet de se cacher dans le slip des autres Alors là, je vais vous demander Qui a dit à propos de qui Il connaît toutes les appellations latines des fleurs ? Carla Bruni sur Nicolas Sarkozy Il m'a expliqué tout sur les tulipes et les roses Et je me disais Mais mon Dieu, il faut que j'épouse cet homme Carla Bruni sur Nicolas Sarkozy Bonne réponse de Joujou Et Christophe Beaugrand Et c'est à Christine O'Krent Que Carla Bruni s'est confiée pour la BBC Puisque notre reine Christine Continue ses interviews pour la chaîne britannique Du service public la BBC Et Carla lui a accordé une interview Où elle dit aussi qu'elle est superstisieuse Et voilà pourquoi évidemment Elle n'a pas parlé de sa grossesse depuis Enfin encore Oui, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à dire qu'elle n'en parle pas Donc c'est un peu le problème Ah vous croyez ? Bah oui C'est pour ces jours-ci là C'est pour bientôt Bah oui on arrive On avait dit début octobre Le père Le père, Paul Sarkozy avait dit 3 octobre Paul Sarkozy a dit que c'était pour le 3 octobre Après il a dit qu'il n'avait rien dit Il faut qu'on envoie un petit cadeau Faire quelque chose Oh moi je crois On va demander à Christine On va envoyer des fringues de Joujou Ouais on va lui envoyer C'est vrai On va lui envoyer le body de Christine Papa voulait juste une pipe Ça va toujours Ça va pour plaisir Ce serait drôle A l'Élysée ce sera très chic Sérieurs Je te dis ça les frères Ça les frère S'ils savent de qui ça vient S'ils savent que ça vient de Christine Bravo Ça passera sans problème Si c'est signé Dominique de Villepan Ça fera vraiment rien Rires Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Le moment que préfère Pierre Bénichoux Le moment où il faut identifier L'invité caché dans la loge Vous êtes bien arrivé Invité bonjour Pierre La voix La voix C'est une belle voix C'est une femme Est-ce que vous êtes une femme Demande Olivier Non je ne suis pas une femme Est-ce que vous êtes Paul Maurice On va faire plaisir à Pierre Est-ce que vous connaissez Paul Maurice Je ne connais pas Paul Maurice C'est un nom qui vous évoque quelque chose Pour vous ou pas Si ça m'évoque quelque chose Ça m'évoque Je ne sais pas si je peux vous donner trop d'indices Il ne faut pas trop parler je crois Ah vous vous êtes un acteur Oui Oui Est-ce que vous vivez à Paris Démasqué mon petit gars Il nous a fait le rire de fantomasse Non mais Pierre Bénichoux est devenu fou Il va falloir que je fasse quelque chose Ça doit être quelqu'un de très respectable Si être vu dire mon petit gars est de la folie C'est que ça doit être quelqu'un Vous n'êtes pas un père drôle de l'année Un père drôle de l'année c'est quoi ça ? Ah oui donc ça veut dire que c'est un père drôle Ah bah il ne sait pas ce que ça veut dire Être un père drôle de l'année Si si je ne suis pas un père drôle de l'année Oh bah il n'y a ni vieux ni jeune notre invité Il n'y a rien demandé toi Excusez-nous parce que Pierre Bénichoux est en forme aujourd'hui Alors vous êtes plutôt jean ou costume dans la vie ? Jean On va dire que c'est les deux les deux Les deux Ouais moi aussi Est-ce que vous êtes souvent en photo dans la presse people ? Non Oh c'est con ça Est-ce que vous êtes marié ? Presque Presque Est-ce que vous vivez en concubinage depuis des années avec la même compagne ? Absolument Alors vous vivez vraiment à la colle ou quoi ? Vampire Vous vivez dans le péché donc c'est ce qu'on dit Non est-ce que votre compagne est célèbre aussi ? Non elle n'est pas célèbre Est-ce que vous avez des enfants ? Oui pas des Ah vous avez un enfant Voilà Est-ce qu'il exerce le même métier que vous ? Non Est-ce qu'il est en âge d'exercer ce métier ? J'allais demander si vous alliez le chercher à l'école de temps en temps Il n'est pas en âge Je ne vais plus chercher l'école mais il n'est pas en âge d'exercer ce métier Voilà Est-ce que vous faites partie d'une famille d'artistes ? Non plus Non plus Alors vous n'êtes pas un Jean-Claude Cazapçu Non mais qui c'est encore ça ? Est-ce qu'on peut avoir un indice ou c'est trop tôt ? Ah c'est trop tôt Ah ok Faut poser des questions Est-ce que vous pratiquez un sport ? Oui Et c'est de notoriété publique ? Je ne sais pas Oui c'est d'a priori non alors si vous n'êtes pas au courant Est-ce que vous habitez à Paris ? Oui J'ai déjà demandé Et vous êtes d'origine parisienne ? Oui Et on connaît votre région d'origine ? Je ne sais pas Est-ce que vous allez travailler essentiellement en France ? Oui Bah vous voulez la région d'origine ? J'ai l'indice numéro 2 pour ça Je peux sauter un indice La région d'origine La maison tout près d'Avranche Les cow-boys et les indiennes Ton père qui s'aidait dimanche De tous les jours de la semaine Entre pommes et mirabelles Entre fou rire et chagrin Dieu que la vie était belle Mais dis-moi si tu t'en souviens La chanson s'appelle La maison d'Avranche Ok et Avranche ce serait où ? Parce que vous ne savez pas où se trouve Avranche Tu ne connais pas bien les régions françaises ? C'est la côte normande C'est la côte normande En Normandie il y avait les pommes et les mirabelles Vous êtes bien nés là-bas invité ? Je suis d'Avranche seulement Voilà Là on vous aide Ah bah là Ah bah oui Avranchement Allez pouet pouet J'ai décidé d'être vanner aujourd'hui Est-ce que vous êtes fier d'avoir quasiment provoqué un orgasme à Pierre Bénichoux En nous faisant écouter cette chanson ? Je ne l'ai pas vu Ah bah je vous assure On en est là Pierre ? Mais vous tu sais que j'aime bien ça On s'en doute On s'en doute On s'en doute dès que c'est vieux ringard Moi ? Moi ? Moi ? C'est Paul Meurice qui me l'a dit Maintenant je dis ça Ça fait 34 ans que je vous écoute Pierre Est-ce que vous vous produisez plus souvent sur une scène Ou devant des caméras ? Les deux on a envie de dire Les deux Les deux Est-ce que vous êtes connu également pour un rôle à la télévision ? Peut-être pas particulièrement Pas spécialement Non Est-ce que vous êtes célèbre ailleurs qu'en France ? Non en France En France on vous reconnait dans la rue ? Oui Est-ce que là on vous a demandé des autographes avant d'arriver ? Non Vous voulez que je vous en demande un ? On pourra remonter le moral après si vous voulez Non mais peut-être que vous êtes impressionnant et que les gens n'osent pas vous approcher ? Non je pense pas plus que ça Est-ce que vous avez l'air aimable quand même ? Juste là Est-ce que vous avez un autre métier que celui de comédien ? Oui Par exemple vous chantez ? Par exemple vous écrivez des livres D'accord Par exemple qu'est-ce que vous faites alors ? Est-ce que vous êtes également humoriste ? C'est pas incompatible dis donc Non Non mais c'est pas tout à fait pareil J'ai un deuxième indice pour vous aider Près C'est pas vraiment un freestyle Mais si ça fait mal C'est normal C'est pas mal Et puis Qu'est-ce qu'il y aurait de bizarre à tes malsens ? T'es coupé de visio quand je rime Puisque c'est mon taf Parait que j'ai le démon quand je trime Mande à mon staff Parait Je suis relou Limite chelou Moitié HD au mieux Au pire complètement Demande pas Est-ce que j'ai dans le sang Ni pourquoi j'ai le seme Depuis tant de temps Pourquoi j'ai le mort Puis que je suis tout petit Mande à mon père Et je le dira Je suis porné J'ai plus que 500 mois Qu'en personne Pas encore né C'est pas mal cet indice Je vous laisse réfléchir On se retrouve après les pubs Pour d'autres questions Vous avez reconnu cette musique ? C'est Kulshen C'est Kulshen Bravo Alors là il n'y a pas eu d'orgasme De la part de Pierre Bénichoux Est-ce que Kulshen A fait la musique D'un film Dans lequel vous avez joué Est-ce que vous avez joué Dans un clip de Kulshen ? Oui D'accord Ah Ça ça peut vous aider Autour de la table Si on avait vu le clip Oui ça nous verra pas mal Est-ce que vous avez l'habitude De jouer des rôles de flic ? Oui Ok Caroline Diamant Ence Tapper Ence Tapper Oui bien sûr Oui bien sûr Bien sûr Ça c'est les rôles D'Éric 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 Caroline Y'a moi une petite idée Alors je Ah Oh là là Je vois des noms Qui se précipitent là vers moi Des noms de Mais c'est pas eux Ah c'est pas eux C'était quoi les pistes ? Olivier Marchal d'un côté Et vous Caroline ? Moi je pensais à Vincent Castel Et vous Vincent Castel ? Non Je peux vous aider Si vous voulez avec un petit indice de plus Oui Parce que je vous vois bien en peine Alors Ça vous aide ça ? Pas du tout Non pas du tout Non parce que Notre invité dit qu'il n'est pas connu à l'étranger Donc il n'a pas pu lui tourner dans un film en anglais Oui mais alors peut-être est-ce que vous êtes une voix également ? Est-ce que vous faites des voix de doublage ? Ça m'est arrivé mais pas Non pas spécialement Non Cet indice est tout simplement que vous n'avez pas évidemment reconnu l'acteur qui parle L'extrait et l'acteur qui parle mais notre invité a joué le même rôle Voilà Ok donc vous avez joué dans un remake ? Un remake non il y a des fois c'est pas des remakes Une pièce C'est pas un remake C'est une pièce voilà C'est une pièce voilà Est-ce que vous avez déjà joué dans un film qui a eu une suite ? Ah que je sache Non Non je crois pas Alors attends on est complètement dans les choux Ok je me demande si avec le calvados vous nous avez pas mis dedans Le calvados Avranche c'est pas dans le calvados ? Ah oui mais j'avais bougé Je pensais à l'alcool Ah oui je m'avais fait boire en fait Non non Vous vous avez mis dedans avec le calvados J'ai peut-être un petit indice qui devrait être un peu plus costaud que les précédents Parce que là quand même il faut que je vous aide Ça vous aide ça ? Bon ben on reconnait bon et aime Mais dire que ça nous aide ce serait mentir C'est un bon indice pourtant invité C'est pas la musique d'un film dans lequel vous avez joué ? Oui Ah bon ? C'est la musique de 400 films ça ? C'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué Alors c'est la musique d'un film qui se passait en boîte de nuit ? Vous avez un rôle de flic aussi dans ce film ? Non pas dans celui-là Est-ce que vous aviez une boucle d'oreille dans ce film ? Non Est-ce qu'Olivier de Kersoson peut nous décrire notre invité ? Oui il est assis À part le fait qu'il soit assis Il a des chaussures de proxenettes italiens des années 50 Un jean moulebite Une chemise près du corps Les cheveux courts Il est sûrement assez grand S'il arrive à se lever Il est grand Il est grand Il est assez balèze Il fait propre sur lui Vous le connaissiez ? Non Je ne le connaissais Si je savais qu'il existe Je suis en train de me poser des questions sur lui justement Alors Christophe Bogrand me propose Richard Berry Êtes-vous Richard Berry ? Non je ne suis pas Richard Berry Est-ce que vous êtes Franck Dubosc ? Non je ne suis pas Franck Dubosc Le rôle de flic de Franck Dubosc Excuse-moi Il est né dans le Calvados Non mais il est né en Seine-Maritime Non mais dans la boisson peut-être Non mais est-ce que vous avez joué dans le camping ? Non je n'ai pas joué en camp Non parce que moi je pensais à un film La musique c'était du disco Il y a un film qui s'appelle Disco Et donc je me suis dit C'est quelqu'un Elle a peut-être joué dans le disco Alors vous avez joué dans le disco ? Vous êtes Emmanuel Béart Non Non je sais qui c'est Vous avez un nom composé Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe comique ? Caroline Diamant a trouvé Attention il m'en faut deux autour de la table Alors peut-être que lundi 6 va définitivement aider mes autres camarades Non mais c'est vrai que c'est une rencontre un peu folle quoi Il est venu dans ma loge au gymnase J'avais fait un choquet Ce qu'on appelle un choquet C'est une représentation exceptionnelle Et puis il est venu dans la loge Il m'a dit écoute j'ai eu un coup de foudre Je sortais de ma douche Je me suis mis à me caresser le téton Il m'a dit non mais artistique Ah d'accord Des promesses Toujours des promesses Puis je me suis habillé J'ai mis un petit slip Parce qu'il a fait Enfin un gros slip Si tu arrives ici dans l'humour Tu pourras réussir dans le porno Et bien voilà Cet indice a mis définitivement sur la voix Jérémy Michalak Oui Jérémy vous êtes sûr ? Peut-être Peut-être Attention Caroline et Michalak En même temps Benichou vous dormiez alors Pas du tout J'aimerais bien Avec le boucan que vous faites Caroline et Jérémy Notre invité est Samuel Lebihan Ouais gagné Samuel Lebihan Qui nous rejoint dans ce studio Samuel Lebihan est notre invité d'honneur Jusqu'à 18h Il est à l'affiche d'Hollywood Au théâtre Antoine Au côté de Daniel Russo Et Thierry Frémont Il salue tout le monde Pierre Benichou quand même Vous connaissez Samuel Lebihan Je sais que vous êtes arrêté Je connais Samuel Lebihan Et j'apprécie beaucoup son talent En plus de ça Il joue dans une pièce Avec mon ami Russo Que je trouve Aussi un très très bon acteur Et que je vais aller voir bientôt Daniel Russo et Thierry Frémont Sont à l'affiche de Hollywood Au théâtre Antoine On parlera dans un instant De cette pièce Mais c'est vrai que ça a été Un petit peu long à venir Pour mes camarades Les indices étaient compliqués Oui clairement Pour M'Express C'est dégueulasse C'est des fausses pistes Le premier indice Le premier indice qu'il change Tout simplement On l'a dit Parce que vous aviez joué Dans ce clip Oui Un flic Oui oui Je faisais un flic Oui absolument Vous avez répondu Que vous jouiez souvent Les flics Pardon J'ai pas ce sentiment moi aussi Le cousin Bracco Il y a quelques Régulièrement Oui il y a des rendez-vous Comme ça Mais bon par exemple 3-0 c'est pas un flic Disco c'est pas un flic Jet Set c'est pas un flic Le pacte des loups Le pacte des loups non plus Non vous êtes pas Le flic type Non pas C'est une impression personnelle J'ai l'impression Que le costume du flic Me va bien Mais effectivement C'est pas Dans ma carrière C'est pas vraiment Parce que vous avez l'air D'un dur Comme ça C'est pour ça C'est drôle Parce que j'ai revu Quand j'ai vu J'avais jamais vu A la télévision Le cousin L'autre jour Qu'est-ce qu'il est méchant Alors dis donc Il est méchant Parce que Parce qu'il y a Chabat Qui est là Qui essaye de faire des trucs Et lui C'est son Son alter ego Dans la brigade Et il le brime Il est mauvais avec lui Oh vache Je sais pas comment Je peux rester assis À côté d'un mec comme ça Peut-être parce que Vous savez que vous allez Réentendre cette chanson Qui était l'indice numéro 2 Vous êtes né à Avranche En novembre 65 Mais vous avez surtout vécu En banlieue parisienne Voilà Dans le Val d'Oise Et un petit peu en Bretagne aussi A Brest A quelle région vous pensiez Alors quand on a dit Que vous étiez Vous avez dit Oui je suis attaché A une région plus qu'à une autre Moi je suis breton Ah c'est ça breton C'était pas en Normandie alors Ouais je suis non en Normandie Parce que ma mère est normande Mais j'ai vécu en Bretagne J'y vais assez régulièrement T'es un métis T'es un métis Ouais un métis Un métis Oui breton normand T'appelles un métis C'est le Mont Saint-Michel Ouais c'est un métis camembert Mais Alors l'indice numéro 3 Quand même faut qu'on l'explique C'est Marlon Brando Dans un tramway nommé Désir Que ça mène le bien A jouer au théâtre Voilà il y a un moment Maintenant c'était Il y a une douzaine d'années Avec Caroline Salier Absolument C'est un souvenir formidable Nous n'avons pas reconnu La voix de Marlon Brando Bah ouais bravo Alors quand même Justement c'est sur les planches Que ça mène le bien Et de retour au théâtre Antoine Dans Hollywood Une pièce que je connais bien Même si j'ai pas eu la chance De la programmer Cette pièce J'ai la chance de la voir De temps en temps Et régulièrement au théâtre Antoine Il faut dire qu'il y a Un casting d'enfer Daniel Russo Thierry Frémont et vous Alors expliquons Parce que c'est vrai Que c'est pas forcément clair Même quand on voit Les affiches dans Paris Ce que c'est que Hollywood Oui absolument C'est l'histoire vraie De David Olselsny Qui produisait le film Autant en emporte le vent Qui au bout de 3 semaines De tournage Arrête le film Il n'a pas de scénario convenable Non il a un scénario Qui fait 700 pages Donc de toute façon C'est imbuvable Et il vire Georges Cucor Qui est le réalisateur du moment Pour enfermer A convoquer dans son bureau Victor Fleming Et Ben Escht Victor Fleming Le réalisateur Du magicien d'Oz Qui ne terminera pas le film Puisqu'il va passer sur Autant en emporte le vent Et Ben Escht Qui est le scénariste C'est la riche sévéro 1 Absolument Il a écrit Scarface C'est une star Il bloque dans son bureau Et il leur dit Bon voilà Maintenant on va réécrire le scénario Sauf que Ben Escht n'a pas lu le livre Qu'ils n'ont qu'une semaine Ça lui coûte l'équivalent Aujourd'hui De 500 000 euros par jour C'est une fortune Il est ruiné Il va à la catastrophe Et c'est vraiment arrivé tout ça Et c'est vraiment arrivé Et il les bloque dans son bureau Il les enferme à clé Il leur interdit de sortir Il les oblige à manger Que des bananes Et des cacahuètes Parce qu'il est persuadé Que la digestion Va nuire au flux créatif Et pour que Ben Escht puisse écrire l'histoire Selznick et Fleming Vont lui mimer Toutes les scènes du livre Ils vont lui mimer tout le livre En plus Fleming et Esch se détestent Donc voilà Au bout d'une semaine Ils vont devenir complètement dingues Ils vont avoir Même mon personnage Et des crises de paranoïa aiguë Et ça donne sujet évidemment A énormément de situations burlesques Drôles Et tout ça sur fond C'est la veille de la guerre C'est à dire on est en 1939 Hitler en train d'envahir l'Europe Les intellectuels juifs Émigrent à Hollywood Il y a une vraie bascule Il y a un écho Entre ce qui se passe en Europe La montée de l'antisémitisme Et le sujet Qui est le fond de Autant en emporte le vent Le racisme Alors on peut résumer ça En disant qu'effectivement C'est un huis clos Entre trois personnages Un producteur Un dialoguiste Et un réalisateur Qui vont quand même Bien s'activer Et s'énerver Pendant huit jours Pour enfin sortir Le scénario du film Autant en emporte le vent Et surtout C'est burlesque Et c'est très drôle On en reparle dans un instant Ça s'appelle Hollywood Samuel Lebihan Et notre invité d'honneur Jusqu'à 18h C'est lui qui joue le rôle Du réalisateur Qu'on appelle à la rescousse Pour reprendre en main Le tournage D'autant en emporte le vent C'est l'histoire de Hollywood Voyez-vous de la pièce Qui se joue actuellement Au théâtre Antoine Daniel Russo Lui c'est le producteur David Osellenic Et Thierry Frémont Lui c'est l'auteur Jeune auteur à l'époque Ben Esht Où il avait quand même Déjà eu quelques succès Il avait une belle carrière déjà Déjà ce qu'il a fait Ça avait été fait ou pas ? Oui 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 Absolument Et alors les trois sont réunis Et effectivement Ils doivent pondre Le nouveau scénar Parce que le film Le tournage a déjà commencé Mais C'est une horreur C'est-à-dire un scénario Il faut savoir Il faut une année Pour écrire un scénario C'est pas en une semaine Qu'on écrit un scénario Donc c'est délirant Comme proposition Presque impossible Et ils vont le faire Étonnamment Étonnamment Mais ça parle de la création Ça parle de l'énergie La volonté d'aller jusqu'au bout De ses projets Pierre Ce qu'il y a de formidable aussi C'est que Ce qu'on ne sait plus C'est qu'autant en emporte le vent A été le premier best-seller du cinéma Ça a été la première fois Où ils ont fait 5 ou 10 millions d'entrains Ah ça a marché Mais eux ne l'imaginent pas Quand une semaine On fait la plus grande réussite De l'histoire du cinéma C'est ça qui est formidable Il y en a qu'un qui y croit Dans la pièce C'est le producteur Évidemment Joué par Daniel Russo Que ce soit le réalisateur Ou l'auteur Que ce soit Frémont Ou Lebihan Eux ils sont persuadés Qu'ils viennent à la fin de la pièce De signer un bide Oui c'est une bouse Et il faut même C'est même honteux C'est-à-dire Ben Edge Demande à ce que son nom Soit retiré de l'affiche Qu'il ne soit vraiment pas cité Il avait du flair Ce qui est la vérité ça C'est la vérité C'est-à-dire qu'il n'est pas crédité Au générique D'autant en emporte le vent Tout à fait Il pensait que ça signerait La fin de sa carrière C'est maladeur Alors que c'est le film Qui a été le plus gros succès De ces années-là Et qui a été peu battu En fait depuis même Oui oui non Comparativement Proportionnellement Ça reste le film Le plus rentable De l'histoire du cinéma Autant en emporte le vent Il faut savoir Fleming a refusé D'être payé au pourcentage Il a demandé A être payé au forfait Il a pris le chèque Immédiatement Tellement il ne croyait pas Aux possibilités du film Ça a été réellement écrit Réécrit en une semaine Ou c'est pour la légende Ça en une semaine Réécrit Il y avait déjà une base Oui d'accord Mais est-ce que ça a été réellement réécrit Mais je vous rassure La pièce ne dure qu'une heure et demie Pas une semaine Ah bon ? Il y a des ellipses Des ellipses très drôles d'ailleurs Parce qu'il faut le dire Qu'à chaque levée de rideau Il y a quand même des surprises Pour les spectateurs dans la salle Et qui n'a jamais vu Trois comédiens Mouiller leur chemise Comme mouillent leur chemise Frémont Rousseau Et Lebihan Dans cette pièce N'a jamais rien vu Alors là vraiment je vous jure Ça donne très envie J'en ai vu des comédiens sur scène C'est très physique Mais ces trois-là Réunis dans cette pièce-là J'ai jamais vu ça Et je dois dire Je suis moi-même surpris Moi qui avais lu la pièce Je le dis très sincèrement Et très honnêtement Par les rires que provoque cette pièce Je ne m'attendais pas A autant de rires Mais si Non mais vraiment Et je le dis parce que c'est sincère Et Lebihan Rousseau Et Frémont J'avais un doute Je me disais Est-ce que Hollywood Au fond Est-ce que cette histoire Va intéresser Autant on emporte le vent Et au fond On s'en fout de savoir que Ce qu'on voit Oui le film n'importe peu Dans le fond Ça pourrait être un autre film Oui tout à fait C'est leur position Face à la création Est-ce que l'artiste Doit s'engager Est-ce qu'il doit prendre position Ou Voilà C'est toutes ces questions Qui sont posées En thème de fond Sur un ensemble extrêmement drôle A la fois dans le texte Et aussi dans les situations Qui sont provoquées Vous dites que c'est physique Mais c'est violent aussi Parce que Ça se cogne Absolument Il y a une scène de baffe Une scène culte de baffe On a tout essayé pour ces baffes Au début on s'est dit Tiens on va les enregistrer On va faire semblant Ça ne marchait pas On s'est donné des petites claques Ça ne marchait pas Donc maintenant on se met des peines Vous voyez que Olivier de Cassaison Vous donne Parce qu'Olivier de Cassaison On peut vous donner Montrez sur Joujou Comment il faut faire Olivier Non non J'ai dit que je ne cognerais pas aujourd'hui Vous avez fait déjà Non je n'ai pas tapé Ah si si Les trois ils ont testé sur moi Je suis allé faire un reportage Ils ont bien fait Ils m'ont cogné C'est vrai Ils m'ont fait très mal Ils ont la fini Ils m'ont assommé Les baffes c'est hyper important C'est comme quand tu bafouilles Sur une blague Quand une baffe est pourrie Ça nique la scène Tout à fait Non mais c'est vrai C'est le meilleur moyen C'est très intéressant Sur la baffe Non mais sur J'aime bien Tu sais que c'est un mec Qui ira loin Parce qu'il ménage Il ménage Il commence d'où ? Derrière le comique Il y a le professeur Arnaud Saber Vous ne laissez pas faire Ça c'est un peu comme des baffes aussi Ce qu'on vit ici Oui oui Il y a des allers-retours Exactement Je regardais votre filmographie Samuel Le Billon Le film qui a fait le plus d'entrée C'est lequel ? Le pacte des loups je pense Le pacte des loups C'est pas Disco C'est pas Jet Set Non C'est plus des comédies populaires Qui ont très bien marché Mais vraiment Le pacte des loups C'était un peu comme Autant d'Emporte-le-Vent On ne l'a pas vu venir C'est vrai qu'à l'époque Les gens se disaient C'est quoi ce film Complètement délirant Je vous arrête une seconde Autant d'Emporte-le-Vent On n'a pas vu venir le succès Et on pensait que c'était loupé Mais c'était quand même Un succès de librairie C'était un succès de librairie Tellement énorme Qu'on pensait que C'était le premier Best-seller de l'histoire La littérature moderne Quand même C'était le plus grand Best-seller Donc on pensait quand même 5 millions de lecteurs De ce livre Il y aurait quand même Un petit million Qui va voir le film Tu as compris petit gars ? Rien du tout Si si Il a raison Pierre je vous invite Au théâtre Antoine Et j'invite tous les auditeurs A venir apprécier Non seulement la pièce Mais la prestation Des trois comédiens Et de la comédienne Françoise Pling Vasseur qu'on peut citer aussi Parce qu'il y a une secrétaire Il y a quand même une secrétaire Celle qui amène les cacahuètes Les glaçons et les bananes Oui qui reste bloquée A l'entrée du bureau Puisqu'elle est le gardien De la porte Et qui va devenir Folle elle aussi Au bout d'une semaine Elle va craquer littéralement C'est une pièce De Ron Hutchinson Qui s'appelle Hollywood Mise en scène par Daniel Collard On l'a pas dit Au théâtre Antoine Lebihan Russo et Frémont Réunis sur scène Un joli trio Merci à vous Samuel Lebihan Merci à vous A demain 15h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous